Bonjour à toutes et à tous, très heureux à ma qualité de président de l'Université de Montpellier de vous accueillir, de dire un mot d'accueil en introduction de ce congrès organisé par les étudiants du Master Nutrition et Sciences des Aliments. Un congrès qui s'organise en partenariat, certes avec la faculté de pharmacie, mais également avec le CREPS de Montpellier. Et un congrès qui présente la particularité d'être organisé par nos étudiants, des étudiants de Master 1, encadrés donc par l'équipe pédagogique. Je salue ces étudiants et ces étudiants, puis je salue également l'équipe pédagogique et tout particulièrement notre collègue Delphine Marmon. Je voudrais signaler que cette manifestation s'organise aussi dans le cadre d'une thématique plus large, qui est la thématique des sciences du vivant et de l'environnement, qui caractérise le site de Montpellier aujourd'hui, puisque nous sommes lauréats d'un programme d'initiative d'excellence, donc c'est ce qu'on appelle l'ICITEMUS, qui nous permet de conduire des actions de recherche, de formation, mais également d'initiative étudiante, donc en lien avec ces thématiques. Or, la question de la nutrition, la question du sport, eh bien, rentrent parfaitement dans les piliers qui sont aujourd'hui ceux de notre développement, puisque nous avons un pilier sur la biologie santé, un pilier également sur l'agriculture et l'agronomie, et donc cela montre finalement qu'on peut travailler aux interfaces des disciplines. Alors, dans un contexte sanitaire particulier, puisqu'en principe, cette manifestation, vous le savez, a lieu en présentiel, aujourd'hui c'est en distanciel, en espérant pouvoir se retrouver pour la prochaine édition de cette manifestation l'année prochaine, dans d'autres circonstances, mais ça vous permet également de tester, de tester les investissements pédagogiques, réalisés donc par l'université, réalisés dans le cadre de notre projet MUSE. Voilà, je ne serai pas plus long, merci à toutes et à tous pour votre participation, un grand merci et toutes les félicitations donc aux étudiantes et étudiants organisatrices et organisateurs, ça rentre dans le cadre de leur projet d'études, et ça montre bien qu'à l'université, eh bien on forme certes pour acquérir des connaissances, mais on forme aussi pour acquérir des compétences, et travailler sur un projet, travailler au montage de projet, à l'organisation d'un événement, eh bien il ne peut être que plus valorisant dans l'obtention d'un diplôme. Voilà, très bonne journée à vous toutes et à vous tous, je vous remercie. Donc merci M. Roger pour ces mots d'introduction. Alors bonjour, moi je m'appelle Thibaut, je suis étudiant dans le master nutrition et sciences des aliments de Montpellier, et aujourd'hui je vais commencer par vous présenter brièvement ce e-congrès nutrition et sport, et je vous dirai ensuite quelques mots sur le premier film qui vous sera diffusé sur les compléments alimentaires. Donc tout d'abord, on aimerait remercier toutes les personnes présentes aujourd'hui, et particulièrement l'université de Montpellier, qui nous a mis à disposition cette salle de rapide MOOC, qui nous sert de support de diffusion, également le CREBS de Montpellier, qui est notre principal collaborateur sur ce projet, et enfin nos deux intervenantes, Mme Rousseau et Mme Thiebo, dont la présentation vous sera faite tout à l'heure. Je m'adresse maintenant aux personnes présentes dans le public, que vous soyez sportif ou sportif, ou que vous ayez simplement envie d'en apprendre plus sur l'alimentation du sportif. Aujourd'hui, on va essayer de vous montrer à quel point l'alimentation est primordiale pour la performance sportive, et que c'est loin d'être un aspect secondaire. Donc pour cela, on va commencer par la diffusion du premier film sur les compléments alimentaires, qui sera suivie d'un temps de questions-réponses. Donc on répondra avec les étudiants qui ont réalisé le film et nos deux intervenantes. Puis à 9h45, Mme Thiebo poursuivra avec sa présentation sur les recommandations nutritionnelles chez les sportifs de haut niveau, donc sur les périodes qui précèdent les compétitions. On aura ensuite la présentation du second film sur les régimes spécifiques, qui sera suivie de l'interview de M. Kevin Meyer. On fera un temps de questions à l'issue de ces deux présentations. Et enfin, Mme Rousseau enchaînera vers 11h30 avec sa présentation sur la mise en application des recommandations nutritionnelles dans le quotidien des sportifs, donc qui fera suite à la présentation de Mme Thiebo. Si tout se passe bien, le congrès devrait s'achever vers 12h30. Donc bien évidemment, vous êtes libre de poser des questions dans le chat. Il y a un onglet spécifique questions-réponses, donc vous avez juste à mettre vos questions dessus et on se fera un plaisir de répondre. Donc à tout moment, pendant film et présentation compris. Le e-congrès ensuite sera bien évidemment disponible sur notre chaîne YouTube et sur notre page Instagram en rediffusion. Et nous pourrons également répondre aux questions qu'on n'aura pas eu le temps de traiter pendant ce webinaire sous forme de petit poste. Donc voilà, j'espère que vous profiterez de ce moment et surtout que vous y apprendrez des choses. Donc encore une fois, merci à tous. Salut à tous, mais plus particulièrement à toi, amateur du sport ou sportif aguerri. Tu cherches à améliorer tes performances aussi bien pour l'entraînement, pour le maintien de l'effort ou pour la récupération. Tu réfléchis à combler tes besoins et d'éventuels déficits et tu te demandes si les compléments alimentaires sont la solution. Ça tombe bien, nous aussi. Alors on va tenter de t'expliquer les règles du jeu. Et pour commencer, on se met d'accord sur la définition d'un complément alimentaire donné par l'ANSES. Il s'agit d'une denrée alimentaire qui vise à compléter l'alimentation normale de manière isolée via l'apport de vitamines, minéraux, protéines, acides gras. Dans le cas où l'on dépasse les apports journaliers recommandés, notamment dans le cadre de la performance sportive ou de certaines pathologies, on parle de supplémentation. Et par simplicité, on désignera ces deux termes sous la forme de compléments alimentaires. Autrement dit, les compléments alimentaires servent à combler les manques dans l'alimentation d'un individu ou à faciliter leur ingestion, soit par simplicité, soit par impossibilité d'obtenir ces apports avec une alimentation classique. Mais attention, ce ne sont pas des médicaments. Mais alors, les compléments alimentaires sont-ils nécessaires et efficaces ? Est-ce une arnaque ? Sont-ils adaptés à tous ? Pour répondre à toutes ces questions, demandons l'avis d'un spécialiste. Il s'appelle Gérard Cross et il est pharmacologue et spécialiste des compléments alimentaires. Bonjour M. Cross. Alors, que nous dit la science à propos de ces fameux compléments ou suppléments alimentaires ? Sont-ils sûrs et efficaces ? Oui, bonjour. En ce qui concerne l'activité, il faut savoir d'abord ce que recherchent les sportifs. Alors, d'une part, améliorer la performance, c'est ce qu'on appelle les effets herbogéniques, soit selon les cas, des efforts en résistance ou en endurance. Deuxièmement, améliorer la récupération avec diminution de la sensation de fatigue et meilleure récupération musculaire et en particulier, correction de la diminution de certains composés qui surviennent après l'effort et qu'on va supplémenter. Troisièmement, augmenter la masse musculaire, soit par un effet anabolique, soit par une diminution du catabolisme, c'est-à-dire la destruction musculaire, qui suit l'exercice. Et enfin, dernier objectif possible, c'est la perte de mal de graisse avec une meilleure utilisation énergétique des graisses. Alors, quelle est finalement l'efficacité réelle de ces compléments alimentaires ? On a eu quelques problèmes pour les démontrer. D'abord parce qu'on s'est adressé dans un premier temps à des personnes déficientes ou âgées qui ne correspondaient pas aux patients qu'on voulait tester. Et on est parti sur l'hypothèse que les sportifs avaient des besoins accrus, ce qui n'est pas du tout démontré. Et ça, en particulier, il y a eu des études sur les acides aminés branchés ou la vitamine D. Deuxièmement, ce qui a compliqué également les essais cliniques, c'est qu'il y a des différences de réponse entre des sujets entraînés et des sujets sédentaires. Et par exemple, on a des réponses positives chez les sujets entraînés pour la créatine qui augmentent le stockage énergétique. Et on a des réponses positives, surtout chez les sujets sédentaires, pour un produit comme la bêta-alanine qui est un système temporaire. Enfin, troisièmement, malgré ces difficultés, on a pu cliniquement démontrer une certaine efficacité avec des produits comme la caféine, mais à condition qu'on utilise une bonne dose, ni trop ni trop peu. Pour la créatine, notamment pour des efforts répétés à haute intensité. Et enfin, un autre exemple, c'est la vitamine C. Mais là, on est dans la récupération et la prévention des infections qui suivent des exercices physiques intenses et prolongés. Donc, vous voyez que c'est extrêmement spécifique. Merci beaucoup, professeur. Maintenant que vous savez tout ça, nous allons mener notre enquête pour savoir ce que font réellement les sportifs de haut niveau. Bonjour. Pouvez-vous nous dire quel sport vous pratiquez et quelle est la fréquence de vos entraînements ? On aimerait également savoir si vous consommez des compléments alimentaires et quel est votre avis à ce sujet. Bonjour, je m'appelle Eva Guillot et je suis sportive de haut niveau. J'exerce le kickboxing au plan international. Pour ce qui est des compléments alimentaires, j'utilise dans ma pratique sportive le sportennine qui me permet pendant mes efforts intenses de diminuer l'apparition des crampes et des courbatures. Pour ce qui est des autres compléments alimentaires, je n'y vois aucun inconvénient tant que l'on respecte la dose qui est indiquée et qu'ils ne sont pas dopants. Merci Eva. Et si on interviewait maintenant une sportive du Krebs ? Bonjour Laura. Bonjour. Alors du coup, comme on respecte les distances, on va pouvoir enlever notre presse pour l'interview. Alors j'ai quelques questions à te poser. La première, quel sport tu pratiques et à quel niveau ? Alors moi je fais de l'athlétisme, de l'heptathlon en particulier et au niveau international. Et du coup, à quel point tu t'entraînes ? Alors je m'entraîne 6 jours sur 7 et je fais du bi-quotidien 4 fois par semaine. Alors, on est intéressé par les compléments alimentaires et on voulait savoir si tu en prends. Non, moi je ne prends pas de compléments alimentaires. Je parle du principe que je fais attention avec certaines intolérances que j'ai. Et si je mange varié, équilibré, naturel, ça suffit. On peut s'en passer. Merci beaucoup. Avec plaisir. Nous allons donc décrypter comment savoir si une complémentation est nécessaire. Commence par définir quels sont les déterminants de la performance de ton sport. Est-ce que c'est un effort aérobie, un aérobie, en endurance, en puissance ? Ensuite, est-ce que l'alimentation peut jouer un rôle sur tes performances ? Si la réponse est non, alors fonce t'entraîner. Si oui, commence par vérifier que ton alimentation est équilibrée, suffisamment diversifiée, adaptée à ton sport. Si ton alimentation n'est pas optimale ou que tu as des besoins ou un régime particulier, intolérance, végétarien, rapproche-toi d'un médecin compétent qui te soumettra à un questionnaire et à une prise de sang pour vérifier tes carences. En conclusion, les compléments alimentaires se démocratisent et leur ingestion devient normale. Il est donc nécessaire de faire attention aux dérives et aux conduites dopantes. Les compléments alimentaires ne sont pas à prendre à la légère et ils ne sont pas sans effet secondaire, allergie ou en cas de surdosage, diarrhée, maux de tête, etc. Ainsi, il semblerait que les compléments alimentaires permettent de gagner en simplicité et de faciliter l'ingestion de certains nutriments, mais gardez en tête que les aliments entiers, de préférence non transformés, permettent une meilleure assimilation des vitamines et minéraux. Certains produits, cependant, tels que la caféine ou la créatine, peuvent dans certaines circonstances contribuer à l'augmentation de la performance. Mais la complémentation n'est pas obligatoire. Elle doit suivre des règles précises et ne doit intervenir qu'en complément d'une nutrition adaptée au préalable à l'activité des sportifs. Elle ne doit jamais constituer une première intention. De plus, il faut éviter d'avoir recours à cette pratique chez des sujets jeunes afin de leur garantir une éducation nutritionnelle. Avant toute complémentation, pèse bien le pour et le contre, évalue les conséquences possibles de tes actes et agis toujours en toute connaissance de cause. Notre prochaine intervenante sera Madame Thibault. Madame Thibault, vous êtes docteure en sciences des aliments, diététicienne et nutritionniste. Vous enseignez au CREPS, à l'IFMK et à Polytech Montpellier. En parallèle de ça, vous tenez un blog sur la nutrition du quotidien, mais aussi la nutrition du sportif. On peut retrouver des conseils sur la micronutrition, mais aussi sur la nutrition en temps de confinement, ce que je vous conseille d'aller voir. Suite à ça, dans votre carrière, vous avez pu rencontrer de nombreux athlètes, qu'ils soient amateurs engagés ou sportifs de haut niveau. On peut notamment citer le fait que vous ayez travaillé avec les équipes féminines pro du MHR et du Racine Métro. Et dans un tout autre sport, vous avez travaillé avec Romain Barras en décathlon. Je pense que je peux vous laisser la parole. Vous allez donc nous parler de l'encadrement du sportif et de la nutrition globale chez le sportif. J'ai une vingtaine de minutes pour vous présenter une approche en termes de nutrition, qui va essayer d'être de plus en plus ciblée et personnalisée, de manière à ce que le sportif puisse se reconnaître dans cette phase de préparation nutritionnelle. Et donc là, je vais essayer de vous présenter une vue d'ensemble sur la prise en charge nutritionnelle du sportif. On va partir du plus général au plus spécifique, et de vous donner des éléments qui vont servir de base de réflexion pour bâtir une stratégie nutritionnelle, qui se veut ciblée et individualisée. Donc en termes de nutrition, en fait, on a d'abord une approche qui est traditionnelle, classique. Ce n'est pas péjoratif, mais c'est une réalité qui va chercher à répondre aux besoins énergétiques et aux besoins de réparation et de croissance musculaire. Et donc pour ça, on va proposer une alimentation qui doit être équilibrée. C'est la base d'alimentation, qu'on soit sportif ou pas. Et puis des apports qui vont être un peu plus spécifiques en glucides, en protéines et en lipides, et également veiller à ce que l'hydratation soit optimisée. Autour de ça, on va essayer de proposer également des préconisations alimentaires, avant, pendant et après l'effort, de manière à optimiser aussi cette période-là, un petit peu particulière en termes de construction musculaire. Dans cette approche nutritionnelle, on a une phase un petit peu particulière, comme je viens de l'expliquer, qui est un temps nutritionnel qui correspond à la récupération. Donc à cette phase de récupération, on va chercher quand même à donner au muscle tout ce qu'il a besoin pour récupérer de manière efficace. Donc c'est ce qu'on appelle la loi des 4 R. Donc vous avez d'abord une recharge glucidique qui va permettre justement de refaire le glycogène. Un deuxième pilier de cette récupération, c'est la réparation musculaire. Donc là, on va apporter des protéines pour refaire de la fibre. Troisième volet, c'est la réhydratation. On va apporter suffisamment d'eau au niveau cellulaire pour hydrater correctement les cellules, mais surtout permettre l'évacuation correcte des déchets. Et dernier pilier, soit une phase de repos, qu'on veut optimiser, soit une phase de réminéralisation. Donc ces 4 piliers, ils sont importants. Donc en fait, tous à leur niveau, il faut veiller à apporter ces 4 éléments dans la récupération de manière à ce que ça soit optimum. Ça peut être une collation, mais ça peut être aussi le repas qui va suivre l'effort. Et donc au jour d'aujourd'hui, on peut déjà vérifier que ces 4 points-là sont respectés. Après, on peut essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Et par exemple, d'essayer de proposer un ratio idéal entre la portion protéique et la portion glucidique, c'est-à-dire d'amener 3 fois plus de glucides que de protéines. C'est notre moyen d'aller un tout petit peu plus loin dans la récupération. Alors c'est sûr que parfois, on s'éloigne un petit peu de tout ça en pensant bien faire. Par exemple, on ne va prendre que des protéines, en pensant qu'on va favoriser la prise de masse musculaire, alors que le muscle, lui, pour grossir correctement, il a besoin aussi de glucides. Un autre aspect de la nutrition du sportif, ça va être également de lui permettre de récupérer correctement derrière l'effort, mais aussi, cette fois-ci, en ne considérant pas uniquement les glucides et les protéines, mais en amenant tous les micronutriments qui vont être nécessaires, justement, aux adaptations physiologiques de l'entraînement. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après un effort, en fait, le muscle, s'il a été très sollicité, il va y avoir des lésions tissulaires qui vont apparaître, qui sont d'importance variée, qui vont dépendre de l'intensité de l'exercice. Ces micro-lésions tissulaires, elles sont importantes parce qu'elles vont induire une inflammation. Cette inflammation, elle est physiologique. Et c'est grâce à cette inflammation locale qu'il va y avoir un processus de réparation qui va s'enclencher. Donc cette inflammation, elle va être dépendante de la présence au niveau nutritionnel d'acides gras essentiels de la famille oméga-6, principalement. Cette inflammation, elle va induire des processus hormonaux, principalement, qui vont justement stimuler les processus de réparation. Et grâce à l'apport de protéines, de glucides, et parfois d'acides aminés un petit peu particuliers, et bien en fait, on va enclencher une adaptation qui va être physiologique. Alors ça, c'est vrai, à partir du moment où on est capable d'arrêter ce phénomène inflammatoire. Si on le laisse perdurer, en fait, on va se retrouver dans une inflammation qui va être chronique et c'est plutôt péjoratif pour la performance. Donc il va falloir, au niveau nutritionnel, amener ce qu'il faut pour calmer l'inflammation. Il faut qu'elle soit transitoire et ça va se faire grâce à des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, et également, de nouveau, des acides gras essentiels, plutôt de la famille oméga-3, cette fois-ci. Et donc on voit bien que dans ce cercle-là, il est important non seulement d'amener des macronutriments, mais aussi tout un ensemble de micronutriments qui vont être nécessaires pour que le processus se répète au fur et à mesure des entraînements. Donc on voit bien, dans cette approche-là, il faut tenir compte à la fois des macronutriments, donc en fait des conseils généraux de nutrition, mais également de proposer dans notre alimentation suffisamment d'aliments, de nutriments fonctionnels, des vitamines, des minéraux, des acides gras essentiels, des acides aminés, de manière à ce que le sportif puisse être performant sur le long terme. Et donc là, il faut proposer une alimentation qui soit d'abord à haute densité nutritionnelle, et puis de proposer également aux sportifs, cette fois-ci, des stratégies qui se veulent individualiser. Alors, vous allez peut-être me dire, finalement, ce n'est pas ce qu'on fait habituellement, on ne fait pas des choses très spécifiques pour le sportif. En fait, souvent, on a du mal à décoller loin des conseils généraux, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours l'adhésion, et puis les connaissances aussi, elles s'améliorent au fur et à mesure. Je pense qu'on a aussi de plus en plus de connaissances scientifiques, techniques, sur ce qu'a besoin le sportif, pour son effort, pour sa récupération, pour sa durabilité. Et puis, on a aussi en face plus d'intérêt, parce que depuis, ça fait plus de 15 ans que j'exerce, au départ, la nutrition sportive, ce n'était pas forcément quelque chose pour lequel on avait beaucoup d'intérêt. Aujourd'hui, le staff sportif est prêt, donc les entraîneurs, les coachs, les préparateurs physiques, et puis les sportifs sont prêts également, maintenant, à écouter un discours qui se veut un peu plus technique. Et c'est l'ensemble de tout ça qui fait, au jour d'aujourd'hui, qu'on peut travailler de manière beaucoup plus précise, c'est beaucoup plus intéressant aussi, de manière à proposer une nutrition qui va être beaucoup plus ciblée et individualisée. Ce que les anglo-saxons sous-entendent sur le terme de « periodized nutrition ». Donc, ces temps nutritionnels, cette périodisation de la nutrition, en fait, elle fait référence à l'utilisation combinée de l'entraînement et de la nutrition, ou simplement de la nutrition, dans le but global d'obtenir des adaptations qui vont soutenir la performance. Alors, parfois, on parle d'entraînement nutritionnel, c'est parfois un terme qui est substituable, mais en tout cas, on parle plus ou moins de la même chose. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette approche-là, qui est un peu plus technique, elle est applicable à tous les niveaux de pratiques sportives. Je crois qu'il n'y a pas de petits sportifs et de grands sportifs. On peut se questionner sur sa nutrition, mais le point essentiel par rapport à ces questionnements, c'est de savoir où se placent nos priorités par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Et puis, surtout, le deuxième point qui est important, c'est une question de progressivité. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Parfois, on fait des choses très techniques et ce n'est pas le moment de le faire parce qu'on n'a pas mis en place des choses qui s'étaient élémentaires par ailleurs. Et donc, du coup, on va adapter la nutrition en fonction de quoi ? En fonction des objectifs. Est-ce que je souhaite une victoire ? Est-ce que je veux un record personnel ? Est-ce que je veux optimiser vraiment ma performance ? Est-ce que je veux être un finisher, simplement perdre du poids, prendre de la masse grasse ou perdre de la masse grasse ou simplement maintenir en santé ? On peut aussi se focaliser sur la nature de l'activité, selon sa durée, l'intensité, le type de poste de jeu, par exemple. Ça peut être également sur une distance de course à parcourir qui peut différer d'une saison à l'autre. Et puis surtout, en fait, si on veut faire une nutrition individualisée, il faut tenir compte de l'individu, de sa génétique, de son métabolisme propre, parfois on a des petites particularités, de sa masse grasse initiale, de sa capacité à transpirer ou pas à l'effort, de son métabolisme, et puis surtout, ses préférences et ses tolérances alimentaires. Et le dernier pilier, en fait, c'est l'environnement. Parfois, la température extérieure va conditionner également une prise en charge nutritionnelle un petit peu différente. Et puis, les problèmes d'altitude également, qui vont conditionner aussi l'alimentation. Donc, ça veut dire qu'il va falloir définir précisément les objectifs qu'on souhaite atteindre de manière à ne pas se perdre dans un discours nutritionnel qui peut parfois être un petit peu confus ou compliqué et qui ne va pas répondre à votre demande. Et donc, quand on veut planifier cette alimentation, mais qu'est-ce qu'on va chercher à faire ? On va d'abord s'intéresser à l'entraînement. Quelles dépenses j'ai à couvrir ? Quel type d'effort je suis à faire ? Donc, des efforts à aérobie, des efforts en résistance, des sprints. Également, comment est planifié cet entraînement sur la journée, sur la semaine, sur le mois ? Et en face de ça, on va regarder ce que l'alimentation peut apporter en termes quantitatifs, les calories, mais aussi qualitatifs, les glucides, les protéines, les lipides, comme on vient de le voir. Et puis, comment on peut aussi planifier cette alimentation sur la journée ? Si on travaille, et parfois, il y a des choses qu'en même temps qu'on est sportif, il y a des choses qui ne sont pas forcément faciles à calibrer en termes d'organisation. Et puis après, on va réunir les deux composantes et on va s'interroger sur la manière dont on peut optimiser cette nutrition. par exemple, la récupération, on peut adapter, optimiser l'adaptation à l'entraînement, on peut optimiser la performance ou simplement la composition corporelle, par exemple. Donc là, on va aller un peu plus loin dans le questionnement. Et donc là, quand on en est là des interrogations, c'est d'abord de se poser la question quels sont les déterminants mécaniques, physiologiques, psychologiques de la performance, quelles lacunes le sportif a comblées par rapport à ces déterminants, comment on va mettre en place des planifications au niveau de l'entraînement pour répondre justement à ces lacunes. Et puis, en dernier recours, on va essayer de caler la nutrition de manière à soutenir toutes ces périodes d'entraînement. Donc du coup, là, on va avoir différents temps nutritionnels. Le mois, l'année, la semaine, le jour. Et à chaque fois, pour chaque nutriment, on peut se poser la question à quel niveau je vais me placer pour optimiser ma nutrition. Donc là, le plus simple intellectuellement, c'est de réfléchir sur les glucides ou les calories, par exemple. On va ajuster précisément, globalement, sur les entraînements, quelles sont les quantités que j'ai besoin pour soutenir cet entraînement. Et puis, progressivement, quand on va se positionner, par exemple, sur des périodes particulières qui ont l'ordre de la semaine, parfois un ou deux mois, où cette fois-ci, on va manipuler ce programme général pour travailler spécifiquement sur une problématique. Par exemple, le plus facile à réfléchir, c'est je souhaite perdre de la masse grasse. Donc, est-ce que j'ai besoin d'être sec ou à une masse grasse déterminée pendant toute ma planification ou simplement sur une période donnée sur laquelle on va travailler et on va manipuler le protocole alimentaire de manière à répondre à cette demande-là. On peut également travailler sur la journée et cette fois-ci, d'être encore plus technique et de manipuler de manière très, très précise les glucides pour améliorer, par exemple, la récupération ou indure des adaptations de type aérobie. Cette démarche intellectuelle, là, on peut le faire aussi pour les protéines, travailler de manière très, très généraliste sur un programme général et puis, à un moment donné, en fait, optimiser, on peut aller jusque-là, le timing, le type de protéines, et les quantités précisément dans la journée d'entraînement. Et donc, c'est une démarche qui doit, voilà, ça prend du temps, il faut démarrer par des choses simples et aller vers des choses de plus en plus techniques. Mais la question à se poser au préalable par rapport à toutes ces démarches intellectuelles, c'est est-ce que je suis prêt ou est-ce que le sportif est prêt à mettre en place ça ? Est-ce qu'il est capable ? Est-ce qu'il a les moyens techniques ? Est-ce qu'il sait cuisiner, tout simplement, par exemple ? Est-ce qu'il a la compréhension de ce qu'on lui propose ? Et puis, est-ce qu'il est suffisamment motivé pour le mettre en place ? Parce que si vous avez une réponse non à l'une des trois questions, ça veut dire que, probablement, vous allez mettre en place quelque chose qui ne sera pas pérenne. Donc, on peut réfléchir ou proposer certaines interrogations sur ces différentes périodes. Donc, une période qui va du mois à l'année. Là, clairement, on est sur l'heure d'un bilan. C'est typiquement les mises en place nutritionnelles qu'on va proposer pour un débutant, pour un jeune espoir qu'on souhaite amener au haut niveau ou un début, simplement, de saison sportive où on remet les compteurs à zéro, où on cherche à trouver la meilleure adaptation par rapport à la saison à venir. Donc, on va se définir des objectifs à moyen et long terme. Et donc, du coup, on va s'assurer qu'il y a une adéquation qualitative et quantitative entre les apports alimentaires et la charge d'entraînement. On va se poser également la question du réalisme de certaines demandes en termes, par exemple, de poids à atteindre, de pourcentage de masse grasse à atteindre également, ou de timing, de délai qu'on nous s'accorde pour arriver à cet objectif-là. C'est un temps également d'éducation nutritionnelle et également un temps d'autonomisation parce qu'à un moment donné, le conseil nutritionnel, il faut qu'il soit intégré par le sportif pour qu'il puisse en faire partie prenante de son quotidien. Donc, si c'est mis en place quelque chose pour juste 15 jours, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est un temps également dont on va essayer aussi de repérer les comportements limites. Il y a des troubles du comportement alimentaire, par exemple, ou des croyances alimentaires qui sont un peu tenaces et qui vont être un peu préjudiciables éventuellement, soit à la mise en place du programme, soit carrément à la performance. On va chercher également à repérer des points faibles en termes de récupération, en termes de stabilité du digestif ou fragilité digestive, le stress ou le sommeil, en fait, tous des paramètres extérieurs, parfois aussi, qui vont également conditionner l'acte alimentaire. Donc, il faut s'en occuper assez tôt par rapport à cette prise en charge. Donc, les bases de l'alimentation, c'est dans cette phase, on va dire, un peu large de nutrition. C'est ce que vous présentera tout à l'heure aussi un peu Véronique Rousseau, c'est quels sont les équilibres nutritionnels que je cherche à atteindre. Est-ce que j'ai assez de fruits et légumes pour leur contribution à la récupération ? Est-ce que j'ai suffisamment de glucides ? Et est-ce que la nature des glucides peut influencer également ma performance ? Est-ce que j'ai des protéines de suffisamment bonne qualité pour me permettre de récupérer correctement ? Et est-ce que je m'hydrate correctement également par rapport à ce que j'ai besoin ? On va également s'occuper de l'organisation des repas, également de la qualité du sommeil. Donc, on va questionner un petit peu sur ces aspects-là. Et puis, un autre aspect qui m'intéresse encore un petit peu plus, c'est l'assurer une bonne digestion. C'est un paramètre, je trouve, qui n'est pas suffisamment pris en compte au jour d'aujourd'hui, même si on sait qu'il faut faire attention à ça. Mais trop de sportifs, aujourd'hui, s'entraînent avec un digestif qui soit plein, et donc, du coup, avec à induire des inflammations digestives. Et parfois, on pense mettre en place, par exemple, un régime d'éviction pour résoudre le problème, alors que peut-être, on aurait fait de la prévention en amont en ayant respecté ces temps digestifs, en ayant respecté aussi la nature des aliments qu'on va prendre en cours d'efforts quand c'est nécessaire, eh bien, on éviterait des écueils à plus ou moins long terme sur un digestif qui ne supporte plus aucun nutriment. Et puis, évidemment, on va s'occuper de la partie stress. Bon, ce n'est pas mon domaine en termes nutritionnistes, mais quelque part, si j'identifie une composante de stress importante, à ce moment-là, je vais orienter vers des personnes compétentes. Cette fois-ci, on peut essayer également, donc, on va aller de plus en plus, de manière de plus en plus précise, donc, la semaine, le mois, donc, une période de temps qui est parfois un peu plus spécifique. On va adapter, quand c'est nécessaire, précisément les apports alimentaires par rapport à la charge d'entraînement, et en particulier, lorsqu'on veut atteindre des objectifs précis de poids ou de masse grasse, parce qu'on est dans des problématiques qui sont importantes, par exemple, simplement dans les sports à catégorie de poids. C'est également un temps où on va pouvoir se questionner sur comment je gère la succession des rencontres, par exemple, dans les sports collectifs, de manière, une fois qu'on est resté dans le très général, est-ce que dans ma semaine de travail, entre chaque rencontre, est-ce que j'ai le moyen d'optimiser un petit peu mieux mon alimentation, de manière à ce que ça répond vraiment correctement à mes besoins. Cette phase aussi, ça peut correspondre, quand ça arrive, le sportif, ça lui arrive, de se blesser, et donc, comment j'adapte ma nutrition par rapport à cette phase de repos obligatoire et comment je vais adapter cette nutrition par rapport à la reprise d'activité, parce qu'il y a des demandes, parfois d'un point de vue musculaire, qui sont beaucoup plus importantes. C'est un temps aussi qui peut correspondre, même s'il sera lieu plus tard, à la préparation de certaines compétitions. Dans les marathons, par exemple, ou les ultra-trails, il y a l'alimentation de l'effort qui pose question. Donc, en amont de la compétition, on va réfléchir avec le sportif sur quel type d'aliment on va utiliser, quel timing, est-ce qu'on va proposer une préparation aussi pré-compétitive, est-ce qu'on va mettre en place un régime dissocié, par exemple, de manière à booster les réserves de glycogène avant l'effort, si c'est utile. Et puis, dans cette phase un petit peu plus spécifique, peut se poser la question de savoir, est-ce que certains compléments nutritionnels dédiés au sportif peuvent nous être utiles pour aller vers ces objectifs particuliers ? Et donc, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on se pose la question. Ce n'est pas quand on est débutant ou qu'on démarre sa saison sportive qu'on va sur la complémentation, forcément. Évidemment, toutes ces questions-là, ça va dépendre des disciplines, du niveau de l'athlète et puis également du timing des objectifs qu'on a à gérer. Donc là, à titre d'exemple, je vous propose certains diagrammes qu'on peut trouver avec des assiettes plus ou moins élaborées qui vont répondre à des problématiques de charge d'entraînement, par exemple. Le premier tableau, c'est relatif à la gestion des apports glucidiques, par exemple, pour des jeunes voleyeurs. Et puis, en arrière-plan, vous avez également un diagramme qui correspond à ce qu'on a pu mettre en place au niveau du rugby. C'est très modeste parce que c'est des choses, comme je dis, on parle de progressivité, c'est vrai que la nutrition, ce n'est pas évident pour tout le monde. Quand on a à gérer de l'individuel et avec un dialogue comme ça, c'est relativement facile. Quand on a une équipe et les problématiques d'une équipe, en fait, effectivement, on est obligé d'avancer petit à petit. Et puis, c'est aussi en fonction de la maturité qu'on a parce que j'ai dit qu'effectivement, aujourd'hui, l'encadrement sportif, il est prêt au niveau du rugby, dans ce milieu-là. Et ça nous a permis progressivement de mettre en place ce nombre de choses intéressantes au niveau de la programmation alimentaire et aussi grâce à l'embauche d'un cuisinier spécifiquement dédié aux joueurs de l'équipe 1 parce qu'effectivement, on avait besoin de vraiment de caractériser de la santé. C'est aussi très bien de la santé. C'est aussi très bien de la santé. de la santé musculaire si on s'occupe vraiment d'un certain nombre de timing et d'un certain nombre d'éléments sur la prise des protéines. Donc, on sait par exemple qu'il faut prendre entre 20 et 40 grammes de protéines par prise alimentaire, que ces prises alimentaires, il est quand même préférable de les espacer tous les 3-4 heures et que dans la phase de récupération, par exemple, la dose de protéines, il va falloir qu'on mette en place des protéines plutôt de haute valeur biologique, de haute qualité, particulièrement riche en acide aminé essentiel et particulièrement riche en leucine. C'est pour ça que la whey protéine est une protéine relativement intéressante pour la récupération du sportif parce qu'elle répond à tous ces critères-là en termes de récupération. Et puis, dans certains cas, on peut même aller jusqu'à proposer certaines protéines, la casine en particulier, qui est une protéine qu'on dit lente, une digestion lente, de manière à permettre un flux d'acide aminé pendant toute la phase nocturne et qui va permettre de pérenniser la synthèse de la protéine musculaire pendant la nuit. C'est également quand on s'occupe de la journée des 24 heures, c'est la planification de la compétition. Comme je l'ai dit précédemment, c'est souvent des choses qui ont été réfléchies bien avant. Mais bon, il faut au moins vérifier que la logistique soit prête et qu'en tout cas, on ait ce qu'il faut en termes de conseils sur le repas précompétitif et l'alimentation de l'effort en termes de est-ce que je choisis un produit liquide ou solide, quelle quantité je vais devoir prendre et puis le timing également, la fréquence à laquelle je vais faire mes prises alimentaires. Et quelque chose qui doit rester quand même à l'esprit, c'est la notion de digestibilité. Parce qu'en fait, beaucoup d'aliments qu'on m'a proposés en dehors de l'effort, qui ont leurs propriétés, leurs qualités, qui sont hyper importants, je parle en particulier des fruits et légumes, mais en fait, au moment de l'effort, au moment de la compétition, ils n'ont plus trop leur place. Parce qu'en termes de résidus, ce qu'on appelle de temps de digestion, en termes de résidus et de fibres et d'agressions au niveau de la muqueuse digestive, ce n'est plus trop le moment de les proposer et de vraiment cibler sur ces moments-là des aliments qui soient hyper digestes, qu'on n'aurait pas forcément choisis en dehors de l'effort. Par exemple, les cornflakes, qui pour moi, ce ne sont pas des choses que je propose typiquement au quotidien, au petit déjeuner, mais par contre, en pré-compétitif, ça peut être quelque chose qui est valide. Tout ça, c'est à réfléchir. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis un peu embêtée par tous ces sportifs qui fièrement mangent leurs noisettes en cours d'effort, mais clairement, c'est typiquement le type d'aliment qui ne correspond pas du tout et c'est également la gestion des tournois, par exemple. Les questionnements, c'est qu'est-ce que je vais manger ? Je nage le matin, je nage l'après-midi. Qu'est-ce que je dois manger dans cette phase, dans cette journée-là où c'est un peu complexe ? Et typiquement, rarement, on répond à tous les apports énergétiques de la journée parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas l'appétit pour manger correctement. Donc finalement, on va plutôt optimiser la phase de récupération cette fois-ci. Également la phase de sommeil parce que souvent un sportif, quand il a fait une compétition, il y a beaucoup d'agitation mentale, beaucoup d'agitation, d'ébullition à l'intérieur et que si le sommeil est perturbé derrière, c'est aussi autant de récupération qu'on perd dans cette phase-là. Voilà, donc du coup, dans cette présentation, j'ai essayé de vous amener à un certain nombre d'éléments de réflexion pour que vous puissiez réfléchir à tout ça. Je pense qu'il faut surtout se fixer des objectifs qui soient réalistes, raisonnables, que cette phase de réflexion, elle nécessite du temps. Ça nécessite aussi de s'autonomiser, d'être un petit peu des mangeurs intelligents, entre guillemets. Ne pas hésiter à s'ocumenter, même si parfois, il y a des informations qui traînent dans les livres ou sur Internet, par ailleurs, qui ne sont pas toujours des bonnes informations, mais au moins, ça permet de dialoguer, d'échanger et de se faire une bonne idée des choses. Et puis, ne pas hésiter à se faire aider avec des personnes qui peuvent vous aider à réfléchir sur cette programmation. Et dans tous les cas, ça doit rester une démarche de santé, de performance et de plaisir parce que quelque part aussi, c'est important de se reconnaître dans son assiette et de prendre beaucoup de plaisir à ce qu'on fait au quotidien. Et en ce qui concerne les éléments, on va dire, un peu plus pragmatiques, techniques, je vais laisser la parole dans la prochaine vidéo à Véronique Rousseau qui va vous donner un certain nombre d'éléments beaucoup plus pointus sur la mise en place de ces conseils nutritionnels au quotidien. Voilà, je vous remercie. Donc, nous vous remercions Madame Thiebaud pour cette présentation très intéressante. Excusez-nous encore une fois pour tout le problème avec notre connexion. Nous nous excusons encore une fois. Nous allons maintenant procéder aux questions pour vous, Madame Thiebaud. Donc, la première question serait pourquoi la leucine est-elle plus importante que les autres acides aminés ? La leucine, ce qu'on appelle un signal anabolique, en fait, elle a un rôle particulier au niveau de la physiologie. Donc, en fait, elle a un métabolisme un petit peu particulier et donc, elle va intervenir au niveau physiologique pour stimuler les processus, je crois, en concordance avec l'hormone de croissance. Je ne suis pas tout à fait sûre de ça, je pourrais vérifier. Mais la leucine, en fait, c'est ce qu'on appelle un signal anabolique. Donc, en fait, elle va stimuler les processus de croissance musculaire. Donc, c'est vrai qu'au niveau dans les... ça fait partie des acides aminés branchés, les BCAA. en fait, dans les ratios, on en a deux fois plus que de la valine et de l'isoleucine. Et donc, ce ratio-là a l'air d'être un ratio qui correspond à ce que le muscle utilise habituellement, en fait, au niveau de ces processus de réparation musculaire. D'accord, merci. J'ai une autre question, c'est comment améliorer la digestibilité d'un repas ? Qu'entendez-vous par repas digeste ? Ah, un repas digeste, en fait, c'est un repas qui ne va pas rester trop trop longtemps dans l'estomac. Donc, du coup, on est sur des repas, par exemple, dans la compétition, on va s'affranchir des produits gras, des produits qui laissent aussi beaucoup de résidus. Par exemple, on ne va pas forcément manger des choses complètes ou des... Je parlais d'ailleurs des noisettes ou des graines parce que c'est des aliments d'abord qu'on ne mâche pas beaucoup, on est dans des sociétés où on ne mâche pas. Donc, si vous gobez des genres de produits, ça laisse beaucoup de résidus, c'est assez agressif pour la muqueuse intestinale. Je parlais d'estomac, mais aussi la muqueuse intestinale derrière. Donc, en fait, on va enlever les choses qui sont un peu agressives, donc agressives ou grasses. Donc, ça veut dire qu'on enlève ou on exclut, en tout cas, on limite globalement la présence de fibres, donc pas de fruits crus, pas de crudités, par exemple. On ne va pas mettre des choses qui fermentent, par exemple, des lentilles, des choses comme ça, qui sont par ailleurs des aliments qui sont super bien, mais dans un autre contexte. Mais dans le contexte de la compétition ou d'un effort intense, en fait, c'est des genres de produits qu'on va essayer de ne pas mettre parce que ça va gêner au niveau digestif. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez parler du carb cycling ? Est-ce que c'est intéressant ? Oui, c'est intéressant, mais l'on est déjà dans des choses très techniques. et donc, du coup, on peut effectivement travailler sur, alors c'est ce que j'ai un peu présenté, mais de manière très modeste quand j'ai montré sur le diapo où il y avait la notion de charge glucidique dans l'assiette en fonction de l'entraînement. On peut aller beaucoup plus loin là-dessus, mais c'est quand on a déjà des préoccupations de haute performance et qu'on souhaite travailler techniquement sur quelque chose. Et je pense que c'est un peu le, ce n'est pas un reproche, mais je veux dire, c'est un peu dommage d'aller tout de suite sur des choses-là où on se prend la tête clairement sur l'alimentation, alors que parfois des choses beaucoup plus simples sont largement suffisantes pour obtenir un résultat intéressant. Et en plus, j'ai envie de vous dire, c'est plus on est technique et précis comme ça et parfois, plus on se ramasse aussi après derrière. Donc, il faut vraiment être sûr de ce qu'on souhaite obtenir comme résultat. qu'en est-il de manger de la recommandation de pâtes la veille d'une compétition? J'aime bien le riz aussi. En fait, le fait de faire une petite surcompensation glucidique avant un effort, alors il faut que l'effort quand même le lendemain soit relativement intense, sinon manger normalement, c'est largement suffisant, mais de faire une petite recharge glucidique la veille ou l'avant-veille, voire trois jours avant, quand on est par exemple sur ce qu'on appelle le régime dissocié scandinave, même si maintenant on est sur une formule ou une présentation qui est beaucoup plus soft que ce qu'on faisait auparavant, mais le fait de recharger en fait les jours qui précèdent, on va être quand même plus à l'aise sur la période de compétition. Donc, ça reste valide de ça. Mais c'est toujours pareil, des fois, il vaut mieux manger un peu plus de glucides sur l'ensemble de la journée et pas forcément d'une grosse patée de pâtes ou de riz avant d'aller se coucher parce qu'il faut aussi tenir compte du fait que quand on dort aussi, on est censé un petit peu être dans une certaine forme de repos digestif et donc de ne pas être en pleine digestion toute la nuit, c'est pas mal aussi. D'accord. Quels sont les principaux problèmes auxquels vous vous heurtez dans la prise en charge de vos sportifs ? Ah, il y en a plein. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, entre le sportif et le non-sportif, souvent on est confronté aux mêmes choses. Déjà, en fait, l'envie de faire, je vous en ai parlé dans la diapo, la motivation et parfois, quand j'ai des sportifs, alors, dans ma pratique, moi, je suis des athlètes au niveau du CREF, donc c'est plutôt des jeunes qui viennent me voir, pas contraints et forcés, mais on est dans une démarche qui n'est pas forcément une démarche tout à fait volontaire. Donc déjà là, on a l'écueil de l'adhésion au programme. Est-ce que les conseils que je vais donner, en fait, ils vont être compris et est-ce qu'il y aura de l'adhésion par rapport à ce que je demande ? Après, en consultation libérale, c'est différent. Les gens, ils viennent vous voir, là, la motivation, ils viennent parce qu'ils ont une problématique ou ils ont un souhait et donc l'adhésion, c'est plus simple. Et donc derrière, on va avoir, alors, en termes de motifs de consultation libérale, alors le digestif, parce qu'en fait, on vient de voir quand ça ne va pas bien. Donc effectivement, les troubles digestifs à l'estforc sont récurrents, les problèmes de blessures à répétition. C'est des choses qui sont assez récurrentes dans la demande. Après, on va dire plus classiquement la prise de masse ou la perte de masse grasse quand on est dans des disciplines où en fait, c'est un paramètre important. La course à pied, par exemple, quand on souhaite arriver à un certain taux de masse grasse pour une compétition ou de la prise de masse quand on est un peu, quand on est un athlète jeune et qu'on a envie, en fait, un petit peu de progresser et d'avoir une masse qui soit suffisante. Parfois, il y a un délai nécessaire aussi. On n'est pas tous faits pareil. Donc, la progression au niveau de la prise de masse musculaire quand on est jeune, il faut aussi s'accorder du temps par rapport à ça. Voilà, je pense que c'est principalement... C'est ça. Après, des choses qui sont parfois beaucoup plus techniques. Je m'occupe beaucoup du tra-trailer ou de triathlète où là, on est sur la gestion de l'alimentation de l'effort parfois. Donc, du coup, c'est parfois un peu plus technique. Parce qu'on va calculer le timing des prises alimentaires, la nature des prises alimentaires, leur tolérance digestive. Donc, on est juste un peu plus technique là. C'est assez rigolo. C'est intéressant à faire par contre, pour le coup. D'accord. Donc, vous observez une grande différence entre les sportifs du crêpes et les sportifs amateurs qui viennent dans votre cabinet ? Amateurs ou pas amateurs, mais en fait, on n'est pas dans le même environnement. Le crêpes, c'est un pôle d'excellence. On porte un sportif à son plus haut niveau. Donc, on a toute la progression. Vous avez des jeunes qui arrivent à 14, 14, 15 ans. On n'a pas des préoccupations nutritionnelles énormes. Clairement, on a peut-être et après, quand on arrive dans un niveau un peu plus important, on progresse et on se rend compte qu'on a potentiellement besoin de ce soutien-là au niveau nutritionnel parce qu'on a entendu autour de soi certains sportifs qui le font. Donc, on est dans une démarche plus pédagogique. C'est un peu réducteur ce que je vous dis. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais il y a vraiment la notion d'accompagnement et de prise de conscience que c'est important. Alors qu'en consultation libérale, les gens sont déjà renseignés sur le sujet. Donc, c'est la démarche un petit peu différente. Et selon vous, la nutrition occupe-t-elle un rôle plus important dans la performance que l'entraînement ? Non, pas plus important, non. C'est un pilier, c'est un soutien. Enfin non, clairement, ça peut être quelque chose qui peut être marginal sur certaines disciplines. Voilà. Ou pour certains sportifs parce que moi, j'ai des sportifs quand je les ai suivis sur une paire d'années de la nutrition. Ce n'est pas des leviers sur lesquels ils vont travailler parce que typiquement, il ne se passe pas grand-chose. ou ce n'est pas des leviers si on a travaillé dessus qui ont amené quelque chose de différent. Et puis, il y en a pour certains, ça fait une réelle différence. Donc, je ne le dirais pas comme ça. Non, en tout cas, c'est un soutien. Ce n'est pas plus important. Non, non. D'accord. Est-ce que manger en même temps que courir pour certains ultra-trailers, vous paraît judicieux comme Scott Jurek ? Après, l'ultra-trail, c'est un peu particulier. Après, on n'est pas tous… Quand on parlait d'entraînement nutritionnel, j'en ai parlé un tout petit peu dans ma diapo, il y a question d'entraînement. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas tous capables de digérer de la même manière en cours d'efforts, surtout dans des efforts intenses comme ça. Donc, il y a une question de notion d'habituation à ce qu'on va prendre en cours d'efforts. Donc, la plupart du temps, on va être sur des choses très digestes. Et c'est d'ailleurs, c'est pour ça que les produits d'efforts sont faits pour ça. Une boisson d'efforts, des barres énergétiques d'efforts, elles sont faites pour aussi, on considère leur digestibilité. Après, sur des épreuves comme l'ultra-trail où parfois, on va être sur des périodes où en fait, on doit être autosuffisant au niveau de l'alimentation ou on va être dépendant des ravitaillements, de toute façon, on est obligé de manger. Quoi qu'il en soit, on mange. Soit on a prévu quelque chose qui nous convient, soit on va subir l'alimentation. Mais là, on est obligé de manger. Donc, l'idée, c'est de trouver des choses qui vont être les plus digestes possibles ou les plus convenables pour nous. C'est sûr que ce qui va être convenable pour un, il va être très différent pour l'autre, surtout sur des disciplines comme ça où les capacités de digestion vont être vraiment très différentes. Donc, si lui, il s'alimente en cours d'efforts et qu'il a testé ça et que celui-là va bien et surtout le type d'aliments qu'il va consommer, c'est ça qui est important. Mais par contre, se dire que c'est parce que lui, il fait comme ça que vous, vous avez besoin de faire la même chose, c'est là qu'il faut avoir une démarche et se dire, OK, peut-être il faut que j'aille progressivement et ne pas manger des aliments qui potentiellement ne vont pas me convenir. D'accord. On vous remercie, Madame Thiebaud, pour ces réponses intéressantes ainsi que pour votre présentation. On va vous libérer maintenant. Donc, on va maintenant passer à la suite du congrès. Donc, je vais maintenant laisser ma parole à Orphée, qui fait partie de l'équipe ayant réalisé le deuxième court-métrage pour vous présenter la thématique de celle-ci et vous parler des régimes spécifiques. Je te laisse la parole, Orphée. Alors, merci Alessandre. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Orphée, comme Alessandre vient de le dire. Comme l'a dit Madame Thiebaud tout à l'heure, la nutrition est un des piliers du sport. Le sport, tout le monde connaît. Tout le monde fait du sport, mais tout le monde ne mange pas pareil. Et chaque discipline sportive apporte son lot de limites et de changements au niveau alimentaire. Mais dès lors, doit-on se priver de la pratique sportive parce qu'on est intolérant à un type d'aliment ou alors passer outre ces convictions religieuses, écologiques, parce qu'on est athlète. Le film qui va suivre se donne pour mission de répondre à ces interrogations. Il est important de noter que ce film a été écrit et réalisé par des étudiants comme moi et en collaboration avec d'autres étudiants de l'université, Paul-Valéry, qui sont étudiantes dans le cinéma. Et donc, chers amis, derrière vos écrans, soyez attentifs à vos marques prêtes et bon visionnage. Bienvenue au stade Philippides situé proche du Crepes. Aujourd'hui, nous allons vous parler de régimes différents spécifiques dans la pratique sportive. Et pour illustrer ce thème, nous avons aujourd'hui quatre concourantes représentant chacun. Quatre régimes différents qui vont concourir, c'est-à-dire faire une course pour vous illustrer le sujet. D'abord, nous aurons Laura qui représente le régime végétarien. Ensuite, bien Diane qui représente le régime intolérance. Bien ensuite, Elena et le régime omnivore et enfin, elle scie avec son régime végétalien. Prêt ? Parti ! Mais, mais pourquoi je suis derrière elle ? Pourtant, je mange de la viande ! Un omnivore, qu'est-ce que c'est ? Un omnivore mange de tout par définition, sans aucun aliment exclu tel que notre chère Elena. Mais alors, qu'en est-il des autres concurrents ? L'intolérance alimentaire n'est pas à confondre avec une allergie. Ici, l'organisme est déficitaire de l'enzyme d'une manière partielle ou totale responsable de la digestion d'un aliment en question. Voici Diane, une professionnelle à neptathlon. Elle est intolérante au gluten et au lactose, les intolérances les plus prévalentes aujourd'hui. Quels étaient tes symptômes et leurs impacts sur ta pratique sportive ? Du coup, avant de changer mon alimentation, je mettais du temps à digérer, j'avais des ballonnements, des problèmes de peau aussi qui m'affectaient et du coup, j'étais fatiguée aussi souvent. Quel a été ton ressenti après avoir exclu les aliments à l'origine de tes intolérances ? Du coup, mes ballonnements ont plus disparu. C'est beaucoup plus facile de m'entraîner pour moi après avoir mangé. Je suis moins fatiguée, plus affûtée et la plupart de mes problèmes de peau aussi ont disparu. En effet, exclure les aliments à l'origine de cet inconfort permet de le supprimer et de rétablir la performance sportive. Pour l'athlète, il sera alors possible de respecter ses macronutriments, notamment au travers de multiples alternatives qui existent. Concernant le gluten, certaines céréales possèdent un pourcentage bien moindre comme le riz ou le millet. Pour le lactose, des alternatives similaires sur le plan nutritionnel sont déjà disponibles dans le commerce avec les laits végétaux par exemple. Cela dit, nous devenons intolérants à ce que nous consommons le plus. Alors, varions les plaisirs. Un lacto-ovo-végétarien, le végétarisme le plus commun aujourd'hui, mange des oeufs et des produits laitiers mais pas de viande ni de poisson. Les végétaliens, eux, excluent tout aliment provenant d'animaux. Attention, ne pas confondre le végétalisme avec le véganisme qui est un mode de vie. En tant que sportif, les athlètes ont déjà un régime très strict pour assurer leur performance. Or, en adoptant des régimes végétariens, ils suppriment des sources essentielles de protéines majoritairement. Les sports d'endurance ont un besoin de 1,4 à 1,6 g de protéines par kg de poids de corps. Les sports de force, un besoin de 1,6 g à 2 g de protéines par kg de poids de corps. Pour les athlètes, ils auront donc un besoin accru en certains acides aminés tels que les BCAA, isoleucine, le cynevaline ou encore en lysine qui jouent un rôle essentiel dans la construction, la réparation et la récupération des fibres musculaires. Or, les sources végérétales n'auront que très rarement l'ensemble de ces acides aminés. Une consommation plus importante de fibres est un point positif étant donné que dans notre société elle n'est pas suffisante. Les fibres induisent une satiété plus rapide mais elles peuvent représenter une source énergétique insuffisante et induire également des troubles digestifs tels que des ballonnements ou des diarrhées si consommées en trop grosse quantité. La consommation générale en lipides peut être déficiente chez les végétaliens malgré leur forte ingestion d'acides gras polyinsaturés grâce aux graines ou aux éléments oléagineux. Néanmoins, les lipides sont essentiels pour le sportif. En effet, le régime végétalien exclut tout ce qui est VPO, viande, poisson, oeuf, très riche en acides gras saturés. Ils essayent de compenser ce manque grâce aux acides gras polyinsaturés que l'on retrouve dans les graines. Cette compensation n'est parfois pas suffisante telle que pour l'acide docosa hexanoïque ou DHA un oméga 3 essentiel qui n'est présent que chez les poissons gras qui sont exclus des régimes végétariens. De plus, ces régimes peuvent apporter des carences micronutritionnelles toutefois corrigeables. Le fer revient souvent dans les discours anti-végétariens. Or, les végétariens consomment plus de fer que les mangeurs de viande. Mais alors Mégane, pourquoi ce risque accru d'anémie ? Le fer végétal est un fer non-héménique et donc difficilement absorbable. Mais accompagner ce fer végétal avec une source de vitamine C permet de multiplier son absorption par un facteur 5. Le fer est d'autant plus important pour les sportifs qui ont un transport accru de l'oxygène dans le sang jusqu'au muscle durant un exercice physique. La vitamine B12 produite par des bactéries est l'élément problématique de ces régimes. Elle n'est présente que dans les produits d'origine animale et est essentielle au cerveau et à l'hématopoïèse. Sa supplémentation devient donc obligatoire. Par conséquent, les régimes végétariens sont compatibles avec une pratique sportive de haut niveau si le plan alimentaire est judicieusement élaboré en variant les aliments, en cuisinant et en mangeant en quantité. Une supplémentation en vitamine B12 et en DHA est cependant indistensable. Les régimes végétariens ne font pas pour autant exploser la performance de même que manger de la viande en excès. Voici des aciès de type pour chaque régime qui illustre les besoins des sportifs. Pour les omnivores, on aura des pâtes, des épinards pour les besoins en calcium et en fer, de la viande pour la part en protéines, des carottes et enfin une banane pour le fructose et le potassium. Tandis que pour les intolérants, seules les pâtes seront substituées par du quinoa. Les végétariens auront des épinards, du quinoa et des lentilles pour un apport supplémentaire en protéines et en fer. On ajoutera à cela trois oeufs et des graines pour combler les besoins en protéines. Les végétaliens, eux, substitueront les oeufs par du tofu aux herbes et le yaourt nature par un yaourt au souverain. Ainsi, on peut suivre un régime contraignant par obligation dans le cadre des intolérances ou encore pour des raisons éthiques et écologiques et être un atelier de très haut niveau. Mais la convention doit être progressive et surtout, tout le monde n'est pas physiologiquement adapté à de tels régimes. Mais alors, d'après vous, qui arrivera à la première ? C'est pas parce que je mange de la viande que je suis derrière. C'est pas parce que je manque d'entraînement. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez toujours bien à ce stade du Congrès et nous nous excusons encore une fois pour les désagréments occasionnés. pour ma part, moi, c'est Mégane. Je suis présente ici devant vous pour vous introduire un événement formidable auquel j'ai pu participer, accompagnée notamment donc de Esther, Basile, Lucas, Sahel, Thomas, et Mme Margoux et M. Aubin. Nous sommes en effet allés à la rencontre d'un de nos plus grands athlètes français, un véritable Hercule d'état moderne, si l'on peut dire ça. Je parle bien en effet de Kevin Meyer. Celui-ci, justement, s'entraîne au CREPS de Montpellier et par là, nous remercions M. Aubin pour l'opportunité en fait offerte grâce à cette collaboration avec le CREPS de Montpellier qui nous a donc permis de vivre un tel moment et qui nous réunit aujourd'hui donc pour ce congrès. Justement, nous sommes également aussi très honorés et reconnaissants vis-à-vis de Kevin de nous avoir accordé ces quelques minutes finalement précieuses puisque vous le savez tous, c'est un athlète de haut niveau. Du coup, il a un emploi du temps extrêmement chargé et en plus de cela, l'interview a eu lieu finalement à la dernière minute avant son départ en fait pour la réunion où justement, en fait, les 18 et 19 décembre prochains, il participera donc à une compétition de Decathlon qualificative pour les prochains JO 2021. En effet, il est, vous le savez, champion du monde, recordman de Decathlon, il a été le premier à dépasser 9100 points pour une épreuve de, pour une compétition pardon, de Decathlon. Il a bien sûr précisément atteint même 9126 points. Et justement, en fait, au dernier JO, il a rapporté la médaille d'argent et finalement, son objectif maintenant, il lui reste la dernière marche à gravir pour atteindre le sommet. Eh bien, il s'agit de rapporter cette fameuse médaille d'or donc au JO. vous vous rendez compte, pour atteindre de telles performances finalement sportives, vous vous doutez bien qu'il faut un nombre d'heures d'entraînement titanesques et en plus de cela, il a un régime alimentaire quelque peu particulier. Il l'aborde d'ailleurs notamment dans son livre qui a été publié à l'automne de cette année et nous, intitulé, pardon, excusez-moi, médicommandement et nous, nous avons eu la chance de pouvoir lui poser quelques questions à ce sujet donc de vive voix et nous avons le plaisir de vous partager cette interview qui va donc venir ensuite. Je vous souhaite un bon visionnage et merci. Bonjour Kevin, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, présenter ta discipline et ton palmarès, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Kevin Maillard, j'ai 28 ans, je fais du décathlon, c'est 10 épreuves en deux jours, on fait 4 courses, 3 sauts et 3 lancés. Je suis champion du monde, vice-champion olympique et record mode du monde. Ok, super, merci. Du coup, ça fait un nombre conséquent d'heures d'entraînement par jour, par semaine, ça fait combien à peu près en nombre d'heures ? Alors, je vous avoue que je compte pas, je fais le travail, parfois je le fais plus rapidement, parfois je le fais moins rapidement. C'est plus l'intensité qui fatigue énormément, donc on va dire que des fois, il y a une cince de 10 minutes qui peut m'achever et des fois, il y a une cince de 3 heures où je ressors sans séquelles. Honnêtement, les heures sont très variables mais je dois passer à peu près 6 ou 7 heures par jour pour ma discipline. Ok, merci. Est-ce que tu pourrais nous présenter ton régime alimentaire brièvement et depuis quand tu l'as adopté ? Alors, mon régime alimentaire, je l'ai adopté depuis 2018, en fait. J'ai fait une prise de sang pour gérer toutes mes intolérances en fait, vis-à-vis des aliments. On s'est rendu compte que j'étais vachement intolérant à tout ce qui était féculent, donc je me nourris exclusivement que de viande et de légumes. Ok, merci. et du coup, d'avoir exclu finalement le gluten, c'est que le gluten ? Non, les féculents. D'accord, très bien. D'avoir exclu tous les féculents en termes de ressentis physiologiques sur ta pratique sportive et aussi, du coup, de conséquences sur ta performance, est-ce que tu as vu une réelle différence entre avant et après ? Oui, j'ai vu une complète différence. On le voit bien, j'ai fait le record de toute façon très vite après. Il y a surtout une grosse perte de masse grasse que j'avais du mal à perdre et qui était un peu trop haute pour un athlète de haut niveau et du coup, ça s'est vu sur mes performances grâce à mon rapport poids-puissance qui était meilleur mais surtout sur mon ressenti de tous les jours. J'ai acquis une certaine patience que je n'aurais jamais eu avant et une certaine tranquillité et même une joie de vivre que je n'avais pas. Et au vu de la quantité d'entraînement que tu fournis, comment tu vas gérer tes prises alimentaires continuellement ? Honnêtement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de calculs là-dessus, mais je ne suis pas très calculateur. J'écoute beaucoup mon corps. Dès que j'ai faim, je mange. Ça doit être une ou deux fois par jour. Ok, merci. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que ça t'apporte finalement par rapport au classique trois repas par jour est-ce qu'il y a un plus ? Il y a un mieux forcément du coup ? Oui, il y a un mieux. Il y a un mieux. Je pense que cette manie des trois repas, même quatre repas par jour pour les Français et qu'on a dans tout le monde entier même, est venue, je pense, avant, puisque manger était un luxe. Et ceux qui mangeaient beaucoup, montraient qu'ils avaient beaucoup de sous, donc qu'ils aient beaucoup de repas. ça s'est ancré et on croit en avoir besoin, mais c'est vrai que je ne mange jamais le matin, je m'entraînais, je ne ressens aucune fringale, etc. C'est juste que depuis que je ne mange pas de sucre, en fait, je ne ressens plus de fringale déjà. Et du coup, ça m'a apporté une certaine, comment dire, ça m'a remis un petit peu à l'état animal où dès que j'ai faim, je mange et puis plus m'imposer de manger à midi, de faire goûter à 16h, etc. d'avoir le réveil qui se soit limite pour aller manger, mais non, juste manger quand j'en ai envie. Et c'est vrai que le fait de manger beaucoup moins dans la journée me laisse beaucoup plus de temps pour le reste et c'est assez plaisant. Ok, super, merci. Et avant les compétitions et pendant, est-ce que tu as changé ton régime ou tu vas le conserver ta vie ? Non, je ne change absolument rien. Si je me sens bien tous les jours, il n'y a pas vraiment de raison de changer le jour de la compétition. Après, c'est sûr que je peux manger un petit peu plus avant parce que le décathlon c'est 10 épreuves en 2 jours donc on va dire qu'on utilise le corps au-delà de ses limites donc il faut savoir faire le plein d'essence avant. D'accord. Et du coup, est-ce que tu te complémentais ? Est-ce que par exemple tu prends des oméga 3 ou du collagène ou des vitamines ? Oui, bien sûr. Je fais beaucoup de crise de sang pour voir toutes mes carences alimentaires bien sûr parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de nutriments dans les légumes et qu'il y avait avant donc quand on veut arriver à haut niveau il faut savoir être en bonne santé avant donc oui, je prends des fois de la vitamine C du zinc des choses qui nous manquent un peu tous les jours pour tout simplement essayer de rester en bonne santé malgré le fait que les aliments perdent de leurs nutriments. Ok, merci. Et qu'est-ce qui te paraît le plus compliqué ? C'est de tenir un entraînement régulier ou de tenir ta diète ? Oui, c'est de tenir ma diète, clairement. Notre société n'est pas du tout faite pour les gens pour mon profil alimentaire donc tous les gens qui mangent autour de moi etc. C'est sûr qu'il y a énormément de tentations etc. et c'est vrai que c'est très très dur de te tenir tous les jours mais on va dire que moins on craque plus c'est facile donc c'est toujours les 15 premiers jours après le craquage qui est dur après ce mois. Ok, merci. Bon, on te remercie pour l'interview et bonne fin de week-end. Avec plaisir, merci à vous. Merci. Je suis Medna c'est moi qui vais animer la table ronde concernant le film sur les régimes spécifiques et également sur l'interview que vous pouvez nous voir. Donc je vais tout d'abord remercier sur les étudiants qui ont participé à ce film et pour la qualité des informations que vous nous avez données et puis on va passer tout de suite aux questions. Vous avez Elena et Emma qui ont participé au film sur les régimes spécifiques qui pourront répondre à vos questions et également Madame Thiebaud et Madame Rousseau qui sont nos intervenants. Alors, je vais commencer par toi Elena. Comment savoir si on est carencée et est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs ? Quand on a des carences, en fait, on va avoir surtout des signes symptomatiques comme du clinique. Donc en fait, vous allez avoir par exemple la fatigue qu'on retrouve dans les carences en fer ou en vitamine B12 qui sont surtout les signes que l'on retrouve chez les végétaliens. Ensuite, on peut avoir aussi des signes tels que des comportements dysfonctionnels tels que la vision qui est perturbée mais dans ces cas-là, en fait, ça sera quand la carence sera vraiment dans un stade avancé. Merci pour ta réponse. Du coup, la question suivante, ça va être un peu la suite. Je vais faire pour Madame Thiebaud. Que faire du coup en cas de carence ? Déjà, en fait, la notion de carence, ça relève du médical quelque part. Donc ça veut dire que soit vous avez des signes cliniques et qu'on arrive relativement facilement à attribuer à un micro-nutriments en particulier. En quel cas, on va d'abord regarder dans l'assiette si ça manque pas. On va parler, par exemple, du lien, du végétalisme ou du végétarisme. En fait, les apports en viande sont bas. Les apports de fer sont bas. Donc on fait assez facilement le lien entre les signes cliniques et les signes de fatigue, par exemple, et le fait qu'il manque ces aliments-là. Donc, on ne va pas forcer les gens qui sont végétaliens à manger de la viande. Donc, on est obligé de complémenter. Donc, pas de complémentation en fer, par exemple, c'est typiquement le nutriment sur lequel il faut être vigilant. C'est pas de complémentation en fer tant qu'il n'y a pas une prise de sang fait par un médecin. Le fer, c'est un pro oxydant. on peut faire le remède peut être pire que le mal. Donc, il faut vraiment être vigilant par rapport à ce qu'on fait. Voilà, typiquement. Après, sur des signes plus simples, sur la clinique, par exemple, sur du magnésium, par exemple, on peut avoir des signes de fatigabilité, des petites facilitations au niveau des paupières. Donc là, assez facilement, on peut l'attribuer à une carence ou une sub-carence en magnésium. dans quel cas, effectivement, d'abord, on regarde aussi si l'assiette n'est pas trop pauvre en légumes, en produits complets. Et puis, transitoirement, parce qu'il y a une question aussi de taille, c'est-à-dire que l'alimentation, si vous voulez l'améliorer, ça prend un certain nombre de temps et les résultats liés à l'alimentation, ça prend un certain nombre de temps. Donc, si vous avez besoin de résultats rapides, on peut très bien, transitoirement, avoir une complémentation en magnésium, le temps que l'alimentation soit corrigée et que les résultats se fassent entiers au niveau de l'alimentation. Donc, il y a aussi des temps nutritionnels au niveau de la complémentation. Après, sur le végétalisme, là, c'est quasiment une obligation d'avoir un suivi sur la biologie du fer, la biologie de la vitamine des eaux, les douze, où il faut surveiller précisément où on en est au niveau physiologique. Très bien, je vous remercie. Alors, du coup, la question suivante sera pour Madame Rousseau et c'est comment un sportif de haut niveau, donc, on va prendre l'exemple sur Kevin Meyer, arrive-t-il à performer de manière optimale sans consommer de féculents ? Est-ce que ça s'explique par une adaptation physiologique comme, par exemple, l'adaptation du corps à oxyder les graisses ou est-ce que c'est autre chose ? Alors, il faut d'abord vérifier en fait ce qu'on entend avec Kevin par le fait de ne pas manger de féculents, c'est par quoi c'est de ne pas manger de pain. Après, il faut vérifier un petit peu les apports en soupe complexe qu'il y en a pour donner des éléments de réponse de réponse. on va dire sur la question, c'est-à-dire qu'effectivement, il a résumé son alimentation en disant qu'il n'en avait que de la viande et que des bulles, donc, il faut juste vérifier cet état des lieux, s'il est réel, s'il est constant, il a parlé aussi de période de craquage, avant de donner des éléments de réponse, il faut vérifier véritablement ses prises alimentaires. Il n'y a pas eu la question non plus sur l'hydratation, est-ce qu'il y a des apports en douceur pendant les phases d'entraînement et avec de l'eau ? Donc, tous ces éléments manquent un petit peu dans le questionnaire pour donner un élément de réponse précis par rapport à la décision de Kevin. C'est moi ce que j'ai retenu. c'est qu'il avait une problématique notamment par rapport à la gestion de son poids de corps et donc il a diminué sa masse grasse. Donc, probablement, il y avait des apports qui étaient supérieurs à ses dépenses et donc en diminuant ces apports par une certaine façon, c'est-à-dire qu'en diminuant son huit des féculents et en diminuant peut-être le nombre de retards, donc il est arrivé à cette résultante où il a diminué son pourcentage de masse grasse et il a un pourcentage de masse grasse qui est adapté maintenant à sa performante. Donc, voilà, pour rebondir aussi, c'est-à-dire qu'on ne sait pas non plus s'il y a des fruits, on imagine quand même qu'il y a des opportunités de fruits derrière, il n'a parlé que des légumes, donc il faudrait approfondir précisément tous ces apports pour donner ces éléments une réponse précise par rapport à cette étude de cas. D'accord, très bien, je vous remercie. Du coup, Emma, est-ce que les carences en fer et en vitamine B12 sont les seules carences que l'on risque lorsqu'on est végétalien ? Alors moi, il y a d'autres carences possibles, notamment en protéines ou en calcium par exemple. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une partie de la population qui est déjà carencée en fer en ayant un régime alimentaire qui n'est pas forcément spécifique, c'est-à-dire pas forcément végétalien, pas forcément végétalien. Et donc, on peut être aussi carencée en fer sans forcément être végétalien. Par contre, il faut faire attention à la vitamine B12 quand on change de régime spécifique parce qu'elle est issue uniquement de produits animaux et si on devient végétalien, donc en supprimant toute source animale dans une alimentation, il faut absolument se supplémenter en vitamine B12. Très bien. Alors, maintenant, j'ai une double question. Alors, la première partie de la question va être pour Mégane et la seconde partie sera pour Madame Thibault. Donc, du coup, Mégane, tu as participé à l'interview de Kevin Meyer. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle exploration médicale il a réalisé pour savoir qu'il était intolérant aux féculents ? Alors, pour déterminer, en fait, si on est intolérant ou autre à un certain type d'aliments, c'est des tests assez spécifiques qui sont réalisés au travers, notamment, de prises de seins si je ne me trompe pas. Peut-être que Madame Thibault, vous pourrez compléter la réponse. Et du coup, la suite de la question, c'est du coup, qu'est-ce qui est altéré par la consommation dans ce cadre de féculents si on est intolérant ? Je vais redonner quelques petites précisions quand même, parce qu'effectivement, c'est beaucoup la confusion dans le public en général, et puis à juste titre, parce que c'est quand même des notions qui sont relativement complexes. Alors, une allergie, il y a plusieurs types d'allergies. Alors, on va à l'allergie de type 1 où en fait, on va avoir une réaction immédiate à un aliment où vous allez avoir genre de l'urticaire, etc., ou un oedème de quincles, par exemple. Là, on est en réaction immunitaire et qui est dangereuse, clairement. Donc là, l'aliment, si vous mangez, il y a des gros risques pour votre santé. Après, on est toutes dans le continuum de ce qu'on appelle les intolérances ou les hyperfensibilités retardées. Et là, vous allez avoir des pathologies relativement graves comme la maladie celiaque qui est en fait dans un système immunitaire qui est agressif vis-à-vis de soi-même où en fait, on va détruire nos propres cellules intestinales. Mais hormis ça, en fait, on avait ce qu'on appelle les hyperfensibilités retardées où en fait, c'est quand même une réaction immunitaire légale, mais qui ne va pas se manifester de la même manière. Et donc, du coup, elle est assez difficile à diagnostiquer rapidement parce que justement, elle met du temps avant d'arriver. Il peut y avoir, alors il peut y avoir, d'ailleurs, il n'y a pas toujours des symptômes cliniques, mais entre le moment où vous avez consommé un aliment et le moment où les symptômes vont apparaître, il peut se passer jusqu'à plus de 72 heures. Donc, c'est très compliqué quand vous avez un carnet alimentaire de faire du lien entre un symptôme et éventuellement un aliment qui aurait pu poser problème. Donc là, on est sur ces espèces d'hyperfensibilités retardées. Alors, je ne sais pas ce qu'il a fait comme analyse réellement, mais probablement, il a dû faire ce type d'analyse-là. On a cherché dans le sang des anticorps anti-aliments justement pour mettre en évidence cette hyperfensibilité retardée. Néanmoins, après, c'est plus par rapport à ce qu'il a expliqué. Peut-être qu'il a fait cette analyse de sang et ça l'a amené à arrêter certains aliments, mais parfois, c'est pour ça aussi que c'est assez compliqué en ce moment au niveau des pratiques des personnes. C'est-à-dire que parfois, ce n'est pas un problème d'intolérance, c'est simplement un problème de flore intestinale ou simplement de tolérance aux fibres. Et peut-être qu'effectivement, on n'est pas toujours sur de l'intolérance au lait ou au gluten, mais simplement parfois à un digestif qui a du mal à tolérer certains types d'aliments qui fermentent, qui font mal au ventre, qui enlèvent. Il a très bien expliqué à partir du moment où il a changé d'alimentation, il a gagné d'énergie. C'est-à-dire que probablement, dans son digestif, c'était le bazar. Maintenant, l'origine du bazar, je ne l'ai pas eu en consultation. Je ne vais pas m'avancer sur ce qu'il a fait ou ses pratiques. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il a eu un bénéfice à changer son alimentation. Mais ça, c'est le cas de Kevin. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire comme lui. C'est le résultat d'une pratique sportive, d'une histoire en tant qu'athlète et de quelque chose qui est intégrée dans sa pratique. Est-ce que c'est bien de faire comme lui ? Je ne sais pas. J'ai envie de vous dire non parce que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. La nutrition, c'est quelque chose d'individualisé. Une recette qui marche chez quelqu'un n'a pas forcément de la recette qui marche chez tout le monde. En plus que là, on est sur du haut niveau. On est sur le résultat vraiment d'une histoire. C'est une histoire musculaire, une histoire digestif, une histoire biomécanique. Et donc, du coup, il faut faire attention à faire des raccourcis. C'est ça qui me gêne un peu dans l'idée de... Moi, je trouve que les aventures au niveau des sportifs, c'est toujours des aventures intéressantes d'un point de vue humain, d'un point de vue même nutritionnel quand on s'intéresse à leur diète. Mais de là à en faire une généralité, ça me gêne un peu. Donc, il faut bien faire le tri entre ce qui a été l'histoire de Kevin et je suis très contente pour lui qu'il a trouvé le système qui fonctionne pour lui parce que la preuve, ça l'a amené au plus haut niveau. Après, derrière, il faut ramener ça à la moyenne des ventes. Moi, j'aime bien expliquer aussi quand même qu'on est tous dans une moyenne statistique. C'est aussi comme ça qu'on fait les recommandations nutritionnelles. On est dans une moyenne et la moyenne des gens vont quand même répondre positivement au fait de prendre quatre repas par jour, d'avoir des apports alimentaires qui soient calibrés. Et après, on a les gens qui sont un petit peu hors normes et ces gens-là, en fait, il faut laisser faire leur expérience. Ça fait partie de l'humain parce qu'on est... Je crois qu'il n'y a pas partout, il n'y a pas un endroit sur la Terre où on mange de la même manière. Donc, il faut laisser les humains faire leur expérience mais ne pas généraliser parce que la nutrition, en fait, la science de nutrition, c'est globalement, statistiquement, des gens qui vont avoir des préconisations qui vont se ressembler en même. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à vos questions ? Je pense que vous avez très bien répondu. J'ai encore quelques questions. Alors, la première, c'est du coup, lorsqu'il y a besoin d'une complémentation alimentaire, est-ce que c'est mieux de faire une complémentation par cure ou est-ce que c'est une complémentation qui va être en permanence ? Quand tu parles de complémentation, tu parles de quoi, là ? Alors, je pense que la question se réfère à l'interview de Kevin où il indique qu'il fait régulièrement des prises de sang pour savoir s'il a des carences et du coup, il comprend des compléments en fonction des résultats. Alors, justement, en fait, il l'a bien expliqué, c'est qu'il fait des prises de sang et en fonction des résultats, il va ajuster la prise de complément. C'est pareil, il y a la B12. C'est une vitamine qui n'est pas anodine. Il y a des vitamines qui agissent en synergie. Donc, c'est bien de savoir où on en est de sa B12 avant de prendre un complément juste de B12 parce qu'on est végétalien ou végétarien. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, Kevin, il est encadré. C'est quelqu'un qui est structuré, qui est encadré, qui a probablement les médecins ou qui lui permettent d'arriver à ce résultat-là ou à sa documentation peut-être pour aussi son apprentissage en tant qu'assette. Mais là, on ne peut pas parler de cure. Lui, il fait des prises de sang. Il a un niveau qui n'est pas optimal et en fait, il va réajuster ce niveau optimal en ajoutant des compléments pour, on va dire justement, se substituer aux carences de son alimentation. Donc, du coup, c'est vraiment très spécifique. De toute façon, la complémentation, de toute façon, elle n'est pas destinée à être continue. Elle est destinée à supplémenter ou soutenir à un moment donné quand le reste, ça ne va pas bien. Après, une fois qu'on en a plus besoin, on l'arrête. Très bien. Quelle est l'intolérance ou l'allergie qui est à l'origine de l'exclusion de la consommation de ces filants ? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que, il n'a pas eu d'intolérance vraie. En fait, quand on va tester les intolérances, on va chercher à tester l'intolérance vis-à-vis des protéines. Donc, ça veut dire que s'il a fait une prise de sang et qu'il a cherché ses anticorps dans le sang, ça veut dire que les protéines des produits végétaux potentiellement ne lui convenaient pas. Mais peut-être aussi, je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas de quel type d'analyse de la santé, parce qu'il y a cette flore intestinale qui n'est pas adaptée aux végétales, parce qu'en fait, ce qui va poser problème des fermentations intestinales ou des végétales, c'est que parfois, les fibres, surtout quand on est sportif, le digestif, il est parfois un peu mal traité, c'est que les fibres, en tout cas, vont fermenter, créer des ballonnements, créer de la douleur, créer de l'inflammation également. Et donc, du coup, peut-être que sa réponse à lui, c'était dans la famille féculente, certaines fibres qui étaient présentes qui ne lui tournaient pas. Je me dis, là, je n'ai pas tous les éléments, je ne sais pas ce qu'il a mesuré. En tout cas, c'est sûr que s'il a fait ce que je suppose être un bilan d'intolérance, c'est qu'il a certaines protéines qui sont dans les féculents auxquelles il est intolérant. C'est comme ça qu'on mesure le système d'anticorps. On fait des anticorps contre les protéines ou des portions de l'utilité qui sont un peu particulières. Mais je ne sais pas, c'est sa réponse à lui en termes de biologie et d'humain. Très bien. Alors, on va finir avec une dernière question, justement, qui va rebondir un petit peu sur ce que vous venez de dire. Est-ce que, du coup, une investigation du microbiote intestinal des sportifs de haut niveau pourrait apporter des pistes de réponse pour pouvoir adapter leur régime alimentaire ? Ça, c'est du prospectif, ça. J'aimerais bien. Oui. J'aimerais bien avoir… On fait, c'est des choses qui sont très intéressantes à faire parce que moi, je suis très curieuse. Donc, j'ai testé plein de trucs pour voir un peu ce que ça donnait comme réponse. Aujourd'hui, on arrive assez facilement avec le test PCR à avoir une image de votre flore intestinale à une santé qui va être influencée aussi par votre alimentation. Donc, c'est bien en tenir compte. Donc, maintenant, on peut moduler suivant les équilibres de flore. On va mesurer. On peut modifier un petit peu le type alimentaire pour rétablir ces équilibres-là. Mais en fait, on est relativement assez limités. Aujourd'hui, ça fait partie de toute la science. Aujourd'hui, il y a l'ébullition qui est autour du microbiote. On va mettre au froid un certain nombre de probiotiques ou d'alicaments qui vont être à des visées spécifiques pour modifier la flore intestinale. peut-être autour du futur. En attendant, on n'a pas ces équilibres-là. Et c'est vrai que, personnellement, quand on a écouté beaucoup du système digestif, parfois des choses relativement simples, ça marche aussi. C'est du bon sens nutritionnel que parfois, on s'écarte de tout ça parce qu'on est pris dans la tourmente de régimes un peu particuliers ou d'un style de vie qui est un petit peu loin de tout ça. Et parfois, en faisant juste des choses de base au niveau de la gestion de l'alimentation et la gestion des collations, on arrive à rétablir l'équilibre sans faire des choses très très pointues parce que tous ces bilans-là, c'est très bien et ça coûte un litre de 100 euros. Ce n'est pas plus. Donc, il faut vraiment avoir un intérêt pour aller chercher ce type d'informations. Ce qui dit, c'est rigolo à faire. Vous avez des tas d'autres heures intestinales et plein d'informations de bolotes. Mais de là, avoir des outils vraiment très performants, voilà. Je pense que j'aime bien revenir là-bas en termes de pratiques à des choses beaucoup plus pragmatiques qui ont fait leur choix. jusqu'à présent et puis quand je suis bloquée, par contre, ça m'arrive de faire des bilans pour essayer de chercher des éléments de réponse que je n'ai pas pu voir au travers de l'interrogatoire soit en termes des résultats des choses. Très bien. Eh bien, je vous remercie à toutes pour vos réponses. Donc, malheureusement, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions. On y répondra dans un deuxième temps sur Instagram ou bien sur YouTube. Et on va maintenant passer à la présentation de Madame Rousseau. Donc, nous avons la chance d'avoir avec nous Véronique Rousseau qui est d'éphéticienne nutritionniste à l'INSEP à Paris depuis 1993. Elle est également professeure de sport et ancienne sportive de haut niveau en judo. Et donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'INSEP, c'est l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance où s'entraînent de nombreux athlètes de haut niveau. Mais durant sa carrière, Madame Rousseau a notamment été chargée du suivi nutritionnel du PSG en football, du staff français en rugby ou encore de l'équipe AG2R La Mondiale en circuit. Et depuis 2009, elle est également responsable de la rédaction du cahier des charges scientifiques et des menus pour les titres professionnels du Tour de France. Mais ce n'est pas tout. Elle est aussi co-auteure du livre Le Nouveau Coaching Master et Bien-être qui est paru en mars 2015 et qui est toujours disponible en hybride si jamais vous le souhaitez à l'INSEP. Et elle nous fait donc le plaisir d'intervenir aujourd'hui sur la mise en pratique des conseils nutritionnels dans le quotidien des sportifs. Et donc, nous la remercions fortement pour ça. Donc, Madame Rousseau, je vais vous laisser la parole. On va démarrer, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, chaque sportif s'inscrit dans une préparation diététique, une préparation diététique qui est source d'énergie, de plaisir et de partage. Donc, le sportif est un acteur de sa consommation et il va faire des choix. Et nous, notre rôle, c'est de l'accompagner dans ses choix et dans sa préparation diététique au cours de sa carrière sportive. Alors, avant de rentrer, avant de préciser les choix alimentaires qui vont être faits ou les orientations qui vont être données aux sportifs, on va s'intéresser au modèle de l'acte alimentaire. Donc, le modèle de l'acte alimentaire, on peut le représenter sous forme d'un triangle, vous voyez à l'écran où est indiqué l'équilibre alimentaire. À la pointe du triangle, il se situe la dimension biologique de nature énergétique. Donc, c'est le nombre de kilocalories qui est consommé par l'athlète avec le grammage de protéines par kilo quoi de corps par jour, le pourcentage de lucides et la qualité et le pourcentage de lipides. À la base du triangle se trouve la dimension psychologique, notamment avec la gestion des aliments plaisir et souvent, les aliments plaisir sont riches en sucre ou riches en graisse et donc, il convient de déterminer une fréquence bien souvent à la semaine mais parfois aussi par mois. Ça dépend du sportif et une dimension sociale. L'équilibre alimentaire, il n'y en a pas qu'un. Il n'est jamais figé dans le temps. Parfois, il grimpe à la pointe du triangle, là comme ici. On peut l'imaginer lorsqu'on est quelques jours ou quelques semaines avant la compétition. Bien souvent, le sportif centre tous les éléments de sa performance et notamment, il y a la dimension biologique de nature énergétique qui est beaucoup plus suivie que lorsque on pourrait imaginer par exemple que juste après des Jeux olympiques ou des championnats du monde, eh bien, le sportif en post-compétition, il va avoir une réponse alimentaire qui va être plus d'ordre psychologique et social. donc ça, c'est ce qui se passe naturellement chez le sportif à l'approche, il est centré sur la performance et en post-compétition, eh bien, il y a une dimension beaucoup plus de plaisir et de partage au niveau de l'acte alimentaire. La particularité du sportif de haut niveau ou du sportif bien souvent se rajoute, vous voyez, cette flèche avec les aliments de sensation. Donc, derrière les aliments de sensation, on peut trouver, c'est souvent des aliments qui ont été achetés ou qui ont un packaging très prometteur au niveau de la performance et bien souvent, on y trouve tous les compléments alimentaires. Donc, le sportif est spontanément un petit peu attiré par ces produits qui promettent beaucoup plus que, par exemple, une banane ou ce n'est pas indiqué par exemple sur la banane qu'elle contient naturellement du potassium, elle va contenir des vitamines et qu'elle va être utile aussi à la récupération parce qu'elle contient des glucides et donc, ça va être un des aliments incontournables d'une collation ou de la récupération en post-entraînement. Donc, nous, on doit évaluer le comportement alimentaire du sportif dans toutes ces dimensions-là et les réponses alimentaires, elles doivent précisément répondre non seulement à la dimension biologique mais aussi à la dimension psychologique et sociale. Donc, l'acte alimentaire finalement n'est pas un protocole même s'il va y avoir un socle commun pour tous les sportifs et le sportif, eh bien, il y aura pour le sportif des réponses qui sont à chaque fois plurielles aux besoins énergétiques, psychologiques, sociaux et non figés dans le temps. Alors, si on, maintenant, on revient à la performance, le modèle de la performance pour voir est-ce que finalement la question, est-ce que l'alimentation fait la performance ? Et donc, lorsqu'on regarde le modèle de la performance, eh bien, on voit que la performance, notamment pour le sportif de haut niveau, un, il faut qu'il ait du talent. Ça, c'est le premier, c'est le point de départ. Deux, bien souvent, le talent ne suffit pas puisqu'il faut s'entraîner, donc il faut du temps et du travail pour pouvoir exprimer tout ce talent et lorsqu'il s'entraîne, eh bien, il y a des réponses aussi à trouver au niveau de l'aspect technique, au niveau de l'aspect tactique, au niveau de l'aspect physique, au niveau de l'aspect mental et au niveau de l'hygiène de vie. Et dans cette rubrique hygiène de vie, eh bien, on va trouver le sommeil, on va trouver la diététique, donc là, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, et aussi, de plus en plus, on trouve la prévention des blessures, les étirements, le quotidien. Donc, et tout ça, eh bien, c'est tout le cahier des charges, on va dire, du sportif et en parallèle, bien souvent, il doit se former. Donc, vous voyez, c'est assez lourd au niveau des impératifs liés à la performance. Donc, finalement, la réponse au niveau de la diététique, eh bien, la diététique peut être à l'origine du contre-performance, mais la diététique ne fait pas la performance puisque c'est l'entraînement qui crée la performance. Lorsqu'on fait l'état des lieux, nous, nous, le sportif, avant de conseiller, on ne peut pas conseiller un sportif comme ça, on est obligé de faire un état des lieux et on a besoin, on a différents outils qu'on va utiliser plus ou moins, d'ailleurs, qui sont interdépendants et qu'on doit mettre en corrélation les uns avec les autres pour pouvoir, eh bien, conseiller au mieux le sportif. La première question est la question de la pesée. Est-ce qu'elle est indispensable pour le sportif ? Eh bien, pas toujours. C'est pour ça qu'il y a un point d'interrogation en rouge. Il faut souvent peser l'âme avant de peser le corps parce que parfois, lorsqu'on pèse trop souvent et ça arrive assez régulièrement chez les sportifs de haut niveau, où l'entraîneur a besoin d'avoir un regard très précis sur l'évolution du poids de corps, eh bien, ça peut créer des obsessions au poids de corps et ça peut induire un comportement alimentaire où le sportif spontanément va réduire ses consommations, soit en eau, par exemple, ou va sauter des repas pour avoir un poids de corps qui corresponde à l'attente de l'entraîneur. Donc, bien souvent, évidemment, cette pesée, elle est un indicateur en tout cas qui est important aussi pour nous et pour le sportif et c'est souvent incontournable pour les sportifs à catégorie de poids. Donc, on va d'abord nous s'interroger du bien fondé en fait de cette pesée et de la régularité de cette pesée ou pas. Ce qui est pour le sportif, on doit y associer l'estimation de la masse grasse. Donc, et on va prendre la pince à plicutanée tout simplement parce qu'elle est assez reproductible, donc elle ne donne pas des valeurs très justes en valeur absolue, mais nous, on va surtout s'intéresser à l'évolution en fait du chiffre qui va servir d'analyse. Elle est dépendante de l'opérateur, il faut que ça soit toujours le même opérateur, on ne peut pas comparer les chiffres qui sont effectués par exemple par la diététicienne ou les chiffres qui sont effectués par l'infirmière. Donc, on va se fier à l'évolution en fait des chiffres qui sont effectués, des prises qui sont effectuées par le même opérateur. On peut y associer aussi un système d'imagerie qu'on appelle la DEXA qui va permettre d'avoir une meilleure lisibilité notamment au niveau du grammage et en termes de kilos de masse maigre et en termes de kilos de masse grasse et voir l'évolution. Donc, l'inconvénient, c'est qu'on expose aussi le sportif à des irradiations. Donc, c'est pour ça que c'est écrit un petit peu en rouge et donc, il faut absolument, on le fera que si c'est justifié. Si par exemple, nous, on a estimé avec la pince que le pourcentage de masse grasse est très faible, que le sportif est par exemple inscrit dans une catégorie de poids en dessous de son poids réel et qu'il doit perdre du poids et donc là, on va vérifier si c'est faisable de perdre encore de la masse maigre ou inversement au niveau de la prise de masse musculaire. Maintenant, on nous parle aussi de l'IMC qui est souvent le poids sur la taille au carré qui est utilisé pour les sédentaires mais en tout cas qui ne donne aucun chiffre. Nous, on ne peut pas se référer à ces chiffres-là pour le sportif de haut niveau puisqu'on aurait souvent des sportifs un petit peu en état de surpoids puisqu'à partir de 25%, eh bien, le sportif et la personne est assimilée à un état de surpoids alors que bien souvent on a des masses musculaires assez élevées et le poids sur la taille au carré donne des chiffres assez élevés aussi. L'impédance maître aussi n'est pas quelque chose à utiliser, n'est pas un outil à utiliser, il n'est pas fiable pour estimer de façon très précise le pourcentage de masse grasse de l'athlète. Donc nous, on va se référer à cette pince à pli cutanée, on va voir l'évolution. On a comme ça une orientation, un indicateur, une indication qui va être pour la femme sportive par exemple, lorsqu'elle est entre 18 et 20%, on va considérer que c'est un pourcentage de masse grasse optimal. Pour l'homme sportif, lorsqu'il est entre 8 et 10%, on va estimer que c'est un pourcentage de masse grasse optimal. Donc ça, c'est un petit peu la théorie. En pratique, lorsqu'on a des athlètes et nous, on en a par exemple des femmes qui ont 24%, donc vous voyez qu'ils sortent un peu du schéma qui est précisé des 20 à 22% avec un pourcentage de masse grasse non négligeable, on va opter pour une diminution du pourcentage de masse grasse par palier, donc de 26%. Par exemple, on va descendre à 24% et peut-être qu'on va rester à 24% et là, l'athlète pourra aussi exprimer tout son potentiel puisqu'on doit le mettre aussi en relation avec l'entretien diététique qui arrive, c'est-à-dire qu'on va faire l'état des prises alimentaires et hydriques, on va pendant les phases d'entraînement et le jour de la compétition parce que le jour de la compétition c'est un jour un petit peu spécifique où on a des contraintes liées à l'organisation de la compétition qui sont telles qu'on peut difficilement s'alimenter de la même façon que lorsque on s'entraîne. Donc il y a l'aspect, on va regarder l'aspect énergétique bien évidemment, le plaisir, le côté social, le côté émotionnel lié à l'alimentation, donc le côté cultuel, culturel, on va étudier le comportement alimentaire, est-ce qu'il y a des restrictions cognitives qui sont mises en place, est-ce qu'il y a un contrôle un peu excessif du poids qui engendre ces restrictions cognitives, est-ce qu'il y a une inhibition volontaire, est-ce qu'il y a une désinhibition involontaire aussi par rapport aux prises alimentaires, on va regarder aussi le temps de mastication, les sensations de faim, etc. Donc on fait un vrai état des lieux de façon à corréler tous les éléments avec la pesée, avec l'estimation de la masse grasse et aussi, j'allais oublier, l'évolution des circonférences de taille, de biceps et de cuisse qui sont très intéressantes notamment chez les jeunes sportifs lorsqu'ils arrivent en pôle ou à l'institut et on va s'intéresser en fait à la circonférence du biceps et de la cuisse, l'évolution et bien souvent ils augmentent puisqu'ils prennent de la masse musculaire. Donc tous ces indicateurs sont importants et ils vont permettre d'accompagner au mieux en fait le sportif dans sa préparation diététique. Alors que faire en pratique ? Et bien souvent nous on doit répondre à une préoccupation qui est liée à la prise de masse musculaire ou la perte de masse grasse, parfois les deux associés, à la récupération, le jour de la compétition, mais parfois c'est aussi comment faire ses courses ou comment préparer ou comment je pourrais améliorer mon petit déjeuner, etc. Donc les questions, les préoccupations sont assez diverses. Donc on va s'intéresser plus précisément au contexte de l'entraînement en sachant par exemple que le poids il est évolutif. Donc il y a des questions « Oui, je prends du poids, est-ce normal ? » qui est lié aussi à la croissance, qui est liée à la fréquence et l'intensité des entraînements. Donc il y a une prise spontanée en fait de masse musculaire et donc qui engendre un poids évolutif. C'est pour ça qu'on s'intéresse au pourcentage de masse grasse de l'athlète. Et pour l'athlète, ce qui est important et ce qui est déterminant pour lui aussi, et nous on va y répondre aussi d'une certaine façon, c'est de s'entraîner avec un pourcentage de masse grasse adapté. On peut avoir une alimentation qui correspond à cette dimension énergétique, psychologique et sociale, mais on peut aussi avoir un pourcentage de masse grasse qui soit un peu élevé. Donc je prends par exemple un exemple de sprinter qui peut avoir tout ce qu'il faut en termes d'alimentation adaptée, mais qui a un pourcentage de masse grasse supérieur à 10, voire 12 %, et bien ce sera difficile pour lui d'être performant le jour de la compétition et même pendant les phases d'entraînement, puisque c'est là qu'il va se perfectionner pour être déterminant le jour de la compétition. Donc s'entraîner avec un pourcentage de masse grasse adapté, ça c'est déterminant pour le sportif, ça ne se fait pas non plus en claquant les doigts, donc on va avoir une approche un petit peu globale et on va tâtonner aussi pour déterminer ce pourcentage de masse grasse qui sera le plus adapté en adéquation avec les apports, puisqu'il convient aussi de maintenir le niveau de performance. Donc c'est toute la gestion des stocks d'énergie, on peut avoir un pourcentage de masse grasse faible et finalement ne pas avoir assez d'énergie pour optimiser ces phases d'entraînement. Donc il faut que tout se combine, il faut maintenir aussi et développer la masse musculaire, donc ça c'est important, il faut éviter la déshydratation qui est le premier facteur limitant de la performance, donc d'ailleurs on va s'y intéresser en priorité, et puis on va rechercher une autonomie de l'athlète, notamment par rapport à ses prises alimentaires et ses prises hydriques, puisque lui seul est le seul acteur de son alimentation. Et le contexte de la compétition, eh bien on va devoir, c'est presque le plus facile, le jour de la compétition puisque c'est sur une journée ou c'est sur deux jours, donc c'est beaucoup plus facile à appliquer quelque chose et notamment un programme sur un ou deux jours, en plus il y a cette concentration qui est liée et il y a des impératifs, donc là on est plutôt sur quelques injonctions autour de la compétition, alors que dans le contexte de l'entraînement, pas du tout. Et donc là, on va gérer en fait les stocks pré, paires et post compétition. Donc là, ça va être très spécifique, il y a autant de plans alimentaires de jours de compétition qu'il y a de sportifs, donc ça sera très individuel, tout comme dans le contexte de l'entraînement finalement, l'alimentation sera aussi très individualisée pour qu'elle s'installe dans la durée. Alors maintenant, comment faire ? Eh bien, il faut amener le sportif à se questionner chaque jour, c'est ça le plus difficile. C'est le chaque jour qui est le plus difficile, donc il faut faire une auto-évaluation, le sportif doit faire sa auto-évaluation au quotidien. Donc en termes d'hydratation, eh bien, pendant et en dehors des entraînements, donc est-ce que je bois suffisamment pendant l'entraînement ? Est-ce que je bois suffisamment en dehors d'entraînement ? Et on va voir aussi que la répartition est importante. Est-ce que du matin au réveil, au soir au coucher, je bois suffisamment ? Quelle qualité ensuite on va mettre non seulement dans l'hydratation, mais dans le choix des aliments ? Donc on va devoir répondre aussi est-ce que j'ai suffisamment dans mes choix d'aliments ? Est-ce que je vais avoir une couverture suffisante et adaptée en termes de protéines, de lipides, de glucides, de vitamines, de minéraux ? En termes de quantité, est-ce que mes apports sont en phase avec mes dépenses ? Est-ce que c'est ce que je recherche ou je cherche à diminuer un petit peu mes apports pour diminuer un peu mon pourcentage de masse grasse ? Donc ça va nous renvoyer à la taille des portions, à la notion aussi d'appétit, la notion de faim, de satiété, de remplissage d'estomac, la répartition. Et bien finalement, comment je découpe mes apports sur la journée ? Est-ce que je les découpe en trois prises de façon assez classique ou au contraire, eh bien j'en fais cinq ? Est-ce que je dois ne pas éviter, enfin je dois éviter à sauter des repas ? Donc il y a plein de questions et il y a aussi ces délais de digestion qui sont importants, notamment pour avoir un confort digestif et optimiser en fait ces phases d'entraînement. Et maintenant, il n'y a pas de produit magique, il n'y a pas d'aliments magiques, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Le côté magique, l'alimentation magique, finalement, elle se fait dans une diversité alimentaire où là, on va avoir une couverture des macros et des micronutriments. Donc on a aussi évidemment cette notion de plaisir parce que parfois, c'est un levier très important dans l'application du quotidien des prises alimentaires. Eh bien, cette gestion des aliments plaisir, est-ce que ce n'est pas elle qui est responsable finalement de mon alimentation qui n'est pas tout à fait adaptée ou comment au contraire par rapport à mon alimentation qui est déjà bien adaptée, eh bien, je peux aussi intégrer une fréquence d'aliments plaisir à risque. Donc là, il n'y a pas de dictat, c'est pas ne mange pas tes frites, ne mange pas ton coca, etc. Donc ça se fait de façon très progressive, très encadrée, de façon à ne pas engendrer non plus de la culpabilité qui serait contre-productive, finalement, cette culpabilité à l'application au quotidien du plan alimentaire. Donc on va compenser, pourquoi on fait ça ? Finalement, c'est qu'on compense en fait les pertes à l'effort, donc ça a été expliqué tout à l'heure. Donc il y a des pertes hydroélectrolytiques, il y a des pertes protéiques de la dégradation des cellules musculaires, donc ces pertes protéiques et sont majorées si le stock de glycogène musculaire est insuffisant, donc si on fait loupe sur les protéines et qu'on ne fait pas loupe sur les réserves en glycogène, donc on risque aussi d'avoir tout faux, on peut avoir un grammage de protéines adaptées puis finalement, on n'a pas ce qu'il faut en réserve de glycogène et la mobilisation des réserves lipidiques lors d'efforts prolongés. Lorsqu'on identifie les erreurs, elles sont relativement assez classiques et je pense que si on regarde aussi l'alimentation du sédentaire, il doit y avoir de grandes similitudes, donc bien souvent chez le sportif, même si le sportif sait qu'il doit boire par exemple 1,5 litre en dehors des phases d'entraînement, 500 ml par heure d'entraînement pour simplifier, l'hydratation est souvent insuffisante et surtout en dehors d'un entraînement, donc autant et il n'y a pas d'auto-évaluation au quotidien. C'est oui, d'accord, j'ai ma bouteille, oui, j'ai bu, mais finalement quand on se questionne, on le questionne sur la quantité des prix, sur sa répartition, donc c'est pour ça qu'on doit amener le sportif à s'auto-évaluer au quotidien. Donc parfois il y a une surconsommation chez certains sportifs de sucre complexe, c'est-à-dire il y a toujours un peu ce dictat des pâtes avant la compétition ou des pâtes pour ne pas manquer d'énergie parce qu'il y a toujours cette peur et donc parfois ça engendre des surconsommations et quand il y a des surconsommations, il y a des plus d'un côté, il y a des moins de l'autre, il y a peut-être moins de protéines, donc moins de viande où il y a peut-être moins de légumes aussi associés, donc moins de vitamines, de minéraux, de fibres, etc. Et puis il y a aussi cette notion de récompense après l'effort, et bien là je me suis bien dépensée, donc il faut aussi que je me récompense et qui engendre parfois des surconsommations en fait de sucre complexe. Il y a bien souvent une consommation insuffisante de légumes et de fruits au quotidien. Il y a aussi souvent le réflexe du produit transformé parce que c'est plus pratique aussi pour les collations alors qu'il y a plus d'intérêt à prendre par exemple des fruits frais que des barres de céréales pour les apports notamment les ajouts de vitamines et de minéraux qui vont être associés à l'apport premier qui est les apports en glucides et il y a des apports en protéines souvent insuffisants voire des apports énergétiques totaux au quotidien qui sont faibles notamment pour les sports esthétiques comme le patinage ou comme la gymnastique ou en période pré-compétition aussi pour les sports à catégorie de poids où il y a souvent une sous-alimentation pour être au poids le jour de la compétition. Donc on revient à l'implication hydrique qui est le premier facteur limitant de la performance donc pendant les phases d'entraînement à toujours cette notion d'auto-évaluation et voilà donc quels sont les grands critères et bien le sportif il doit vérifier qu'il boit au moins 1,5 litre ou 10 verres d'eau au minimum en dehors des phases d'entraînement voire avec une répartition idéale en 6 prises donc c'est-à-dire il faut que 6 fois il aille vers le verre ou vers la bouteille pour avoir une répartition pratiquement adaptée. Donc là ce n'est qu'un exemple c'est absolument pas une injonction de dire au réveil il faut faire ci etc. dans la matinée et l'après-midi ce sont des indications c'est une orientation il faut tendre vers ça boire de l'eau au réveil dans la matinée évidemment entre la fin du petit déjeuner et le début d'entraînement prendre au moins 500 ml d'eau par petite gorgée l'après-midi c'est à peu près le même schéma à table boire à table même si on sait que ça dilue très légèrement les sucs digestifs mais l'avantage est beaucoup plus important que l'inconvénient donc c'est en fonction de la tolérance individuelle dans la soirée aussi donc au minimum il faut boire c'est 1,5 litre en dehors des entraînements pendant les phases d'entraînement à peu près 500 ml par heure d'entraînement et après l'entraînement au moins une fois et demie le volume qui a été perdu maintenant l'interrogation est-ce qu'on prend des boissons énergétiques ou de l'effort donc c'est pas systématique sauf sur des entraînements très intenses qui durent plus d'une heure on va le voir aussi tout à l'heure et le jour de la compétition parce que bien souvent on ne s'alimente pas correctement et en plus il y a un stress qui va arriver et qui est souvent là le jour de la compétition et qui va aussi dépenser aussi de l'énergie donc il faut compenser aussi par des apports notamment par la boisson énergétique et on adapte le plan hydrique en fonction de la température donc l'évaluation de l'implication hydrique pour le sportif et bien un, il ne doit pas avoir soif deux, s'il y a des prises nocturnes spontanées ça veut dire que bien souvent l'apport hydrique était insuffisant dans la journée il doit s'intéresser au volume et la couleur claire de ses urines c'est pas très ludique mais en tout cas c'est ce qui va lui permettre et bien de procéder à des ajustements en fait un petit peu en conséquence donc ça c'est le plus intéressant et ensuite et bien on doit donner aussi un petit argumentaire parce que finalement on dit que c'est pas bien pour la performance d'être mal hydraté mais finalement ça se résume à quoi et bien on voit qu'il y a évidemment un impact direct sur la performance physique une diminution lorsqu'on a seulement soif c'est-à-dire qu'elle signale l'alarme et bien on a déjà diminué de 10% ses capacités physiques et on s'aperçoit aussi qu'il y a un impact sur la performance mentale notamment l'augmentation du temps de réaction on voit l'augmentation du nombre d'erreurs et l'augmentation de la sensation de fatigue donc tout ça vous voyez qu'on s'éloigne si on n'est pas bien hydraté on s'éloigne petit à petit de la performance donc il y a un intérêt à être bien hydraté et le sportif et bien doit toujours avoir cet argumentaire en fait dans dans la tête pour pouvoir appliquer au mieux ces apports hydriques maintenant que boire pendant l'effort et après l'effort donc pendant l'effort c'est là où c'est un petit peu plus complexe parce qu'il y a toujours cette interrogation est-ce que je prends que de l'eau ou est-ce que je prends une boisson de l'effort donc la réponse elle n'est pas aussi systématique donc effectivement la théorie dit que sur des efforts continu inférieurs à une heure l'eau seule suffit maintenant si l'effort est très intense et bien parfois on va devoir déterminer avec le sportif l'entraînement qui va être très intense dans la semaine parfois il n'y en a qu'un qui est vraiment beaucoup ou qui est très intense mais parfois il y en a deux ou trois et puis là on va ajuster et on va conseiller le sportif avec une boisson de l'effort maintenant lorsqu'on prend la boisson de l'effort soit on la fait de façon très naturelle avec un mélange de jus de raisin associé à de l'eau et un peu de sel donc on oriente le sportif vers cette première intention parce qu'avec le jus de raisin on aura des vitamines des minéraux aussi qui vont être associés ou alors vers une poudre de boisson de l'effort qui sera diluée qui est deux molécules de sucre un peu de sel évidemment de l'eau et donc on va orienter le sportif vers ces boissons ou pas en fonction de l'intensité de l'entraînement et la durée de l'effort et ce qui va être déterminant ça va être le grammage de sucre qu'on va y associer puisque là ça dépend plus de la durée de l'effort ou de l'intensité mais ça dépend avant tout de la température extérieure et bien souvent lorsqu'on prend les poudres de boissons de l'effort ce n'est pas indiqué sur il n'y a pas un mode d'emploi qui est très précis bien souvent et bien on oriente vers les sports en ambiance froide donc il y a souvent une concentration de sucre qui est relativement importante et qui n'est pas forcément adaptée avec des ambiances tempérées où là on va avoir un petit peu moins de glucides pendant l'effort donc il y a ces adaptations-là qui vont se faire pour le sportif et comment et on va l'amener comment on va l'accompagner pour qu'il soit autonome par rapport à sa consommation de boissons de l'effort ou pas pendant ses phases d'entraînement et bien évidemment le jour de la compétition après l'effort et bien souvent on entend dire le sportif oui je vais prendre une eau gazeuse l'eau gazeuse oui mais il faut que ça soit une eau gazeuse qui soit concentrée en bicarbonate si on regarde la boisson qui est la plus concentrée en bicarbonate on voit que c'est scinture et maintenant le sportif parfois nous dit oui j'ai ma bouteille de scinture mais je n'ai pas une appétence à en boire suffisamment et donc bien souvent on oriente le sportif vers une boisson qui contient peut-être un peu moins de bicarbonate mais dont on sait il va en faire une consommation beaucoup plus large et on aura une couverture au final beaucoup plus large en bicarbonate donc là c'est le côté un petit peu pratique maintenant comment on couvre les protéines qui est la dégradation on en a parlé tout à l'heure donc et bien il y a une couverture qui est de l'ordre de 1,5 à 2 grammes de protéines par kilo poids de corps par jour avec un maximum à 2,5 grammes donc vous voyez qu'il y a le grammage est directement lié au poids de l'athlète donc ce qui va nous renvoyer vers des portions on imagine un sportif qui pèse 100 kilos et bien il aura une portion de viande ou des portions de l'étage qui vont complètement différent du gymnaste qui va peser 50 kilos où elle elle aura un grammage en protéines enfin en tout cas en viande en taille de portions qui sera nettement inférieure donc là moi j'ai indiqué au déjeuner ou au dîner 120 grammes et on peut très bien imaginer 50 grammes qu'on peut imaginer 80 grammes donc c'est simplement pour marquer un petit peu la taille des portions qui est liée au poids de corps du sportif mais qui est liée aussi à la sollicitation musculaire donc il y aura une couverture des protéines d'autres valeurs biologiques donc par le biais de la viande le poisson au moins deux fois par semaine pour avoir un autre intérêt avec les acides gras essentiels la viande rouge ça sera inférieure à 500 grammes par semaine et s'il n'y en a pas c'est pas non plus dramatique ça sera pas forcément une priorité et on a aussi les produits laitiers et bien qui vont apporter qui vont compléter ces apports protédiques et notamment le sportif qui a un poids de corps assez élevé il va plutôt s'orienter vers du fromage blanc par exemple qui contient deux fois plus de protéines à poids égal qu'un yaourt nature donc on va prioriser évidemment ces protéines animales de haute valeur biologique mais on va les mettre en adéquation avec les protéines végétales donc souvent le rapport protéines animales sur protéines végétales doit être supérieur à 1 donc et on va avoir une complémentation on va dire on va avoir les protéines végétales qui vont être complémentaires eh bien aux protéines animales avec l'association eh bien des légumineuses et des céréales puisqu'on a un acide aminé la lysine qui est un facteur limitant des céréales et la méthionine qui est un facteur limitant des légumes secs d'où l'intérêt en fait d'associer en fait les légumineuses les céréales et les légumes et maintenant quelle est la place de la poudre de protéines animales ou végétales d'ailleurs on pourrait imaginer eh bien elle doit répondre à la norme AFNOR V94-001 donc c'est une norme qui indique que ces produits en théorie n'ont pas de produits dopants associés donc même si le risque zéro n'existe pas et bien souvent on peut se référer en fait à la liste qui est proposée par les AMPD et les antennes médicales de lutte contre le dopage et la société française de nutrition du sport qui présente en fait des compléments ou des alternatives en fait sécurisées donc il y a des listes on peut s'y référer pour avoir mais ces poudres de protéines ne doivent jamais dépasser les 33% de l'apport protédique au quotidien et bien souvent dans l'alimentation enfin l'alimentation naturelle c'est-à-dire la viande le poisson les oeufs les céréales les légumineuses suffisent largement à couvrir les besoins en protéines donc quels sont les comportements et les croyances qui vont pénaliser et bien souvent il y a une confusion entre intolérance au lactose et allergie aux protéines de lait donc l'allergie aux protéines de lait ne touche que 0,1 à 0,2% de la population et donc c'est très rare notamment chez l'adulte et l'intolérance au lactose et bien ne touche que 6 à 10% de la population française au-delà de 12 grammes de lactose c'est-à-dire au-delà d'un bol de lait qui a été consommé donc bien souvent qui détermine en fait ces intolérances c'est le gastro-entérologue qui va déterminer notamment au niveau de lactose le seuil de tolérance en fait au lactose maintenant on a aussi toujours ces phénomènes de régime acidifiant ou alcanalisant donc le lait ni l'alimentation moderne riche en protéines n'acidit pas l'organisme on peut avoir des urines qui soient un peu plus acides mais ça ne veut pas dire que l'organisme est acidifié puisque les urines font aussi le rôle du rein donc à son action le lait ne favorise pas les tendinites non plus il n'y a aucun facteur nutritionnel d'ailleurs pour l'instant qui indique qu'il y a un lien entre des aliments et la tendinite et on a simplement un consensus empirique autour de l'hydratation où effectivement on va focaliser un peu sur l'hydratation on va vérifier si les apports hydriques sont suffisants notamment lorsqu'il y a une tendinite et la boisson végétale ne remplace pas les laitages donc à titre d'exemple 200 ml par exemple de lait d'amande ne contient que même pas un gramme de protéines et va apporter 10 à 20 grammes de glucides alors que 200 ml de lait que ce soit de vache ou de chèvre ou de brebis va apporter plus de 7 grammes de protéines on va ensuite optimiser les réserves de glycogène donc ça veut dire qu'on va se centrer un peu plus sur les féculents les pains les pâtes le riz la pomme de terre la semoule quinoa légumineuse etc et on va déterminer et ça ça nous lorsqu'on optimise les réserves en glycogène on doit toujours avoir une relation avec la régulation du poids de corps bien souvent quand on prend trop de féculents et bien on peut avoir et si tous ces apports ne sont pas dépensés au cours de l'énergie et bien on peut avoir une augmentation du pourcentage de masse grave d'où l'important c'est une portion à chacun des trois repas en fonction de l'énergie fournie et à fournir bien souvent le repas charnière qui est le plus chargé en féculents ça sera le déjeuner lorsqu'il y a des entraînements bicotidiens donc et bien après l'entraînement du matin et et avant l'entraînement de l'après-midi et bien souvent le repas du soir lorsqu'on n'est pas inscrit dans une compétition de longue durée une épreuve de longue durée dans les jours qui vont suivre et bien il y aura probablement moins de sucre complexe c'est-à-dire moins de féculents là juste des indications déjeuner avec entraînement et déjeuner sans entraînement c'est important parce que le sportif il ne s'entraîne pas 7 jours sur 7 il y a toujours un jour ou voire plusieurs où il va récupérer donc il doit apprendre à bien moduler ses apports de féculents en fonction de la dépense d'énergie maintenant quels sont les comportements et croyances pénalisants il y a le sang gluten pour les athlètes atteints de la maladie céliac donc là c'est indiscutable donc là c'est la même chose c'est seul le gastro-entérologue qui va déterminer si le sportif est intolérant au gluten donc le gluten qui est une protéine c'est lui qui donne la texture un peu moelleuse aux aliments et donc ça ne touche que 0,8% de la population et là le seul traitement c'est un régime strict à vie mais bien souvent le sportif s'auto-proclame un petit peu intolérant au gluten donc spontanément et bien sans faire la recherche et sans avoir une exploration un petit peu plus importante on peut orienter le sportif naturellement avec le fait de consommer un petit peu plus de riz ou de pommes de terre donc là on est vraiment du coup dans un cadre médical mais maintenant souvent le sportif lorsqu'il parle de son intolérance au lactose ou sans intolérance au gluten ce qu'il évoque c'est des troubles fonctionnels intestinaux et bien souvent le lactose et le gluten sont suspectés en première attention à tort puisque ce sont souvent les sucres qui sont dans les différents aliments c'est l'accumulation des sucres qui sont à l'origine en fait de ces troubles fonctionnels intestinaux donc on va proposer un régime pauvre en FODMAPS qui va permettre et bien on va isoler certains sucres et on va tâtonner pour arriver à un régime qui soit ou amener le sportif dans un confort digestif donc on arrive maintenant aux fruits et aux légumes donc le réflexe c'est souvent on pense à la vitamine C on pense aux différentes vitamines etc alors qu'aucune pilule ne remplace la complexité des fruits et des légumes il y a 400 micro-éléments donc on va être dans ces orientations au moins 3 portions de fruits par jour avec les équivalences une portion de légumes cuits au déjeuner au dîner et une crédité au déjeuner au dîner on arrive au dosage des matières grasses donc pour le sportif il y a des besoins qui sont spécifiques 2 grammes en oméga 3 10 grammes en oméga 6 c'est facile de couvrir les besoins en oméga 6 et 10 grammes c'est assez facile en termes des oméga 3 c'est un peu plus compliqué donc on va avoir on va demander aux sportifs par exemple pour faire très simple d'avoir une bouteille d'huile de colza première pression à froid éventuellement chez lui s'il cuisine ou d'assaisonner ses crudités avec de l'huile de colza pour avoir en fait ses apports en oméga 3 et on va l'orienter vers le poisson poisson gras pour avoir une couverture suffisante en oméga 3 donc il n'y a pas besoin d'avoir un recours spécifique à une supplémentation en oméga 3 et on va être vigilant avec les fruits à coque sans sel ajouté parce que bien souvent c'est des produits gras donc très peu avant l'entraînement très peu après aussi en termes d'assimilation et donc on va voir on va les remettre dans le cadre dans l'apport énergétique total quotidien finalement on arrive au socle quotidien de consommation donc c'est juste un résumé de ce que j'ai dit tout à l'heure avec l'hydratation les crudités les laitages les fruits les portions de légumes là-dessus et bien on va vérifier la taille des portions on va découper les prises donc ça va être de façon très individuelle on va mettre en place des stratégies pré-père post-entraînement et en compétition on va éventuellement pour les sports de longue durée gérer le J-3 on va vérifier au niveau médical le fer la vitamine D et éventuellement le magnésium et on va peut-être en fonction des impératifs proposer de la boisson de l'effort des compléments protéinés des barres des gels énergétiques énergétiques et on va s'intéresser et bien aussi en sensation en délai d'ingestion en durée de digestion donc être à l'écoute de ces sensations la durée d'ingestion le temps consacré au repas et les délais de digestion qui sont tous notés ici et avec notamment en post-entraînement avec cet apport en eau en protéines et en glucides en fonction de la dépense d'énergie la gestion corps avec des aliments en plaisir fait partie aussi de la panoplie en tout cas du sportif de ce qu'il doit gérer donc on va gérer une fréquence bien souvent à la semaine voire tous les 15 jours donc avec ces indicateurs et nous les grandes orientations et bien à J-3 ou le repas avant le match ou le repas avant la compétition et bien on va simplement augmenter les réserves de glycogène sans déséquilibrer la balance énergétique donc on va très peu changer le schéma des repas pendant les phases d'entraînement si ce n'est qu'on peut y ajouter un apport suffisant en sucre complexe si c'est des efforts de longue durée et puis on va diminuer les apports en matière grasse et on va surtout insister sur le fait de bien mastiquer le jour de la compétition c'est le jour de vérité sur les stocks de glycogène et en eau donc l'hydratation est essentielle le confort digestif sans tomber dans le manque d'énergie il faut faire attention à l'hypoglycémie spontanée ou l'hypoglycémie réactionnelle et donc on va supprimer les aliments concentrés en graisse on va diminuer les fibres irritantes par exemple sur le Tour de France et bien on va les tomates elles seront toujours mondées pour les sportifs puisque là il y aura un impact direct en fait au niveau du confort digestif donc la meilleure pour terminer la meilleure alimentation est celle qui comprend des aliments sains et qui convient à l'athlète donc là il y a juste une définition de la FAO donc l'alimentation c'est la vie c'est l'amour c'est l'énergie c'est la culture c'est un droit humain et le sportif lui il doit d'abord vivre la question de la nutrition et bien de façon il doit correcte c'est-à-dire il doit bien vivre cet élément et l'alimentation est un plaisir et c'est un puissant levier pour aborder la performance il ne faut surtout pas oublier le plus compliqué c'est que l'efficacité l'efficacité en fait s'inscrit au quotidien je vous remercie de votre attention donc je vous remercie madame Rousseau pour cette présentation alors du coup il ne va pas de rester beaucoup de temps pour les questions malgré qu'elles soient nombreuses donc je vais vous en poser quelques-unes vous n'inquiétez pas pour les personnes à qui on n'aurait pas posé les questions on y répondra dans un deuxième temps sur nos réseaux sociaux donc la première question alors on a eu deux questions sur le jus de raisin alors du coup c'est est-ce que le jus de raisin ne va pas acidifier le stomac ce qui peut être embêtant lors d'un effort long et ne peut-il pas compenser avec des aliments basiques à l'effort et du coup qu'est-ce qui est intéressant dans le jus de raisin par rapport aux autres jus de fruits alors en fait déjà au niveau de la législation le jus de raisin c'est un produit qui n'est pas manipulé donc et l'intérêt en fait c'est que comme les donc c'est un jus qui contient aussi naturellement des vitamines des minéraux des oligo-éléments maintenant quand on regarde la boisson de l'effort il faut d'abord qu'il y ait du glucose associé à du fructose ou du saccharose et donc le jus de raisin et bien correspond le plus en tout cas par rapport à la législation et au niveau des complexes des molécules de sucre donc c'est pour ça qu'on indique en première intention le jus de raisin mais qui est un produit alcanalisant donc c'est pas un produit acidifiant le jus de raisin donc donc non bien au contraire c'est à dire ce qu'il faut la problématique du jus de raisin c'est qu'il ne faut pas le consommer à l'état pur puisqu'il doit être dilué avec de l'eau pour faciliter son assimilation et on y rajoute du sel pour favoriser aussi l'assimilation des glucides mais aussi favoriser l'hydratation très bien et alors qu'est-ce qu'on a d'autre alors est-ce que il n'y aurait pas un problème d'osmolarité pour la boisson à l'effort en environnement froid qui contient 40 à 60 grammes de glucides par litre donc en règle générale non puisque justement c'est par rapport à c'est le fait de diluer c'est en lien aussi avec l'osmolarité et c'est aussi la taille des sucres qui vont être proposés donc non il n'y a pas de il y a c'est des apports en fait qui sont adaptés pour le sportif donc si on les si on on prend le jus de raisin à l'état pur oui là il y aura un problème d'osmolarité très bien et est-il doit y avoir un ajout de sel dans la boisson d'effort même lorsque l'alimentation du sportif est suffisamment salée voire trop salée comme c'est le cas de la majorité des françaises donc non en fait ça n'a rien à voir en fait déjà on n'est pas sur le même le même la même temporel l'arrêt limité par rapport au repas donc en règle générale on demande aux sportifs ne pas ressaler non plus leur alimentation donc il n'y a pas forcément en fait des abus ou des excédents de consommation en sel chez le sportif mais on peut vérifier donc ça ça fait partie de l'exploration autour du sportif et donc la question c'était sur le sel c'était sur l'ajout de sel pourquoi ? Est-ce que du coup il fallait rajouter du sel dans la boisson d'effort même si l'alimentation était trop salée ? Alors si on prend en fait si on prend l'alimentation de l'effort sous forme de poudre non il y a déjà du sodium dedans donc on ne va pas ajouter en fait du sel par contre si on prend une boisson qu'on fabrique naturellement c'est à dire qu'on en a parlé tout à l'heure du jus de raisin avec de l'eau oui obligatoirement on va rajouter du sel parce que le sel a un intérêt j'ai dit tout à l'heure pour favoriser l'hydratation et ça va permettre de mieux assimiler les glucides contenus dans les boissons de l'effort Très bien et on va finir avec une dernière question qui est assez complète que pensez-vous de l'utilisation d'applications de calcul des apports au quotidien cela permet de vérifier ces apports mais ça peut également induire une obsession alimentaire et quels sont alors les avantages et les inconvénients de ce type d'application vous avez donné la réponse dans la question c'est à dire qu'il faut toujours à chaque fois qu'on fait de l'accompagnement au niveau de la diététique on va mesurer les avantages et on va mesurer les inconvénients et donc s'il y a plus d'avantages que d'inconvénients oui pourquoi pas donc ça peut être un moyen en fait d'appliquer mieux ça peut être transitoire aussi ça peut accompagner au début le sportif pour améliorer ses prises et ses choix alimentaires maintenant si comme vous l'avez bien souligné ça génère en fait des obsessions par rapport aux prises alimentaires donc là oui on évitera moi je suis pour je ne suis pas forcément enfin c'est parfois c'est très transitoire et parfois ça peut être très utile et parfois c'est pas forcément utile donc il faut essayer toujours de joindre l'utile ou l'agréable à l'utile ou l'utile à l'agréable donc voilà d'accord très bien et bien je vous remercie en tout cas pour cette présentation extrêmement complète et puis pour toutes vos réponses aux questions on répondra aux nombreuses questions du coup non répondues par la suite dans un deuxième temps et donc maintenant le congrès trouve bientôt être à fin donc je vais vous laisser avec Lucas qui va vous faire une synthèse du congrès donc Lucas je te laisse la parole merci Mélina alors s'il y a des personnes qui ont loupé les informations qui ont rejoint le congrès en cours de route ne vous inquiétez pas je suis là pour vous pour vous retranscrire les idées importantes de ce congrès donc premièrement nous avons vu à travers un premier film qu'il existait de plusieurs régimes donc le régime végétalien le régime omnivore et cette décision du régime suivi dépend de raisons éthiques écologiques ou encore pour raisons personnelles comme Kevin Mayer par exemple le choix d'un régime doit être très réfléchi c'est par exemple le cas avec Kevin Mayer qui a réalisé des bilans sanguins avant pour traiter pour voir dans quoi il était intolérant et il a décidé d'enlever l'effet culant nous avons vu aussi qu'un régime n'empêche en aucun cas la performance sportive c'est le manque d'entraînement qui va jouer il est recommandé de faire appel à une nutritionniste lors de la volonté d'un changement de régime puisqu'elle va planifier en fonction de votre personne que vous soyez sportif ou non sportif un suivi nutritionnel adapté pour répondre à vos objectifs de manière durable et de manière précise donc pour cela comme nous l'avons vu avec madame Rousseau il y a plusieurs techniques comme l'utilisation du maître ruban de la pesée surtout de matière grasse qui est très importante et de le pinceau cutané elles utilisent des outils fiables cependant dans certains cas ce n'est pas ce n'est pas encouragé on ne vous encourage pas de le faire mais lorsque des manques arrivent lors d'un suivi d'un régime il est souvent il est parfois nécessaire de vous supplémenter la supplémentation doit être réalisée avec l'aide d'un nutritionniste puisque à part si vous êtes si vous avez déjà des compétences dans ce domaine elle va vous indiquer la concentration nécessaire de l'élément que vous devez prendre elle va vous éviter un surdosage et donc du coup vous n'aurez pas les effets secondaires qui arrivent parfois cependant la complémentation ne remplace en aucun cas un repas entier lui ce repas entier pour madame rousseau ce n'est pas une orientation mais c'est envers ce qu'il faut tendre doit être composé au moins d'une source de crudité de deux laitages de trois fruits de deux légumes d'une source de viande poisson oeuf et surtout le primordial d'une bonne hydratation je regarde ce qui est noté lors de ce congrès qui me paraissait important alors j'ai noté aussi qu'il fallait faire très attention lorsqu'on prend des compléments alimentaires notamment quand on est sportif de haut niveau au registre de l'ANPD l'agence nationale contre le dopage parce qu'il faut s'assurer que le complément alimentaire est autorisé et ne va pas jouer sur vos performances sportives l'importance d'un repas c'est basé sur la digestibilité parce que pour les sportifs leur corps est une sorte de machine et du coup si l'aliment n'est pas digestible ni leur crée des problèmes digestifs cela va atténuer leur performance jouer sur leur mental et ce qui n'est pas bon cependant il est important de se faire plaisir pas tout le temps mais si on s'entraîne bien et que l'entraînement suit qu'on suit un régime adapté et qui nous permet de faire des performances nous pouvons quelquefois nous nous régaler avec des aliments plus gras plus sucrés cela ne ne dérange pas voilà et oui et une autre je vais laisser la place maintenant à Basile qui va qui va faire les remerciements alors bonjour je me présente je m'appelle Basile je vais rajouter quelques mots de fin pour conclure sur ce congrès alors tout d'abord ce congrès a été pour nous une expérience incroyable car elle nous a appris énormément de choses au vu des conditions sanitaires actuelles nous avons dû réorganiser l'intégralité du congrès et ça a créé des nouvelles problématiques auxquelles nous avons dû répondre et trouver des solutions mais ce congrès nous a surtout appris que lorsque l'on veut on peut et nous avons réussi à réaliser ce projet de plus ayant lieu chaque année à la faculté de Montpellier la problématique de l'année prochaine a déjà été fixée et sera la nutrition en milieu extrême donc vous pouvez suivre toute l'actualité sur le site de la faculté de Montpellier maintenant je voudrais remercier nos différents sponsors sans qui ce projet n'aurait pas pu avoir lieu donc tout d'abord je voudrais remercier la faculté de Montpellier pour nous avoir mis des salles à disposition pour travailler mais également pour nous avoir prêté du matériel de qualité je voudrais aussi remercier monsieur Lysoski responsable de l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques de Montpellier mais également monsieur Philippe Auger directeur de l'université de Montpellier pour avoir cru en nos projets notre projet et l'avoir suivi je voudrais également remercier madame Delphine Margoux notre responsable de master car nous savons à quel point cette UE gestion de projet à travers laquelle nous avons organisé ce congrès lui tient à coeur et elle a su nous transmettre son enthousiasme et sa motivation elle a rendu ce congrès quelque chose de vraiment unique et c'était une très bonne expérience je voudrais maintenant remercier nos deux intervenantes qui ont accepté de participer à notre congrès donc tout d'abord je voudrais remercier madame Véronique Rousseau nutritionniste diététicienne à l'INSEP de Paris qui a accepté de se déplacer pour nous partager ses connaissances et son expérience dans le domaine de la nutrition du sport mais je voudrais aussi remercier madame Marie Stiebo également nutritionniste diététicienne aux Crêpes de Montpellier je voudrais remercier également nos partenaires financiers donc un grand merci aux terres d'armel et aux herbes d'or je voudrais également remercier monsieur Hector Patman designer parisien qui a gracieusement accepté de nous designer un logo reprenant les couleurs de l'université mais également celle du Crêpes donc un grand merci à lui je voudrais également remercier nos différents sponsors qui ont cru en notre projet et qui ont accepté de les partager à travers les réseaux sociaux notamment sous forme de pubs et nous donnant une certaine visibilité c'est ainsi que je voudrais remercier Tom & Seafood Elsie Food Sport Milik So Good et également Rémi Gros Nutrition donc vous pouvez les retrouver sur Instagram si vous souhaitez les suivre pour terminer je voudrais remercier notre partenaire principal qui est le Crêpes de Montpellier et notamment monsieur Jean-Christophe Aubin responsable du département performance sportive du Crêpes ils ont su nous aider en nous mettant des locaux à disposition pour pouvoir travailler et filmer les courts métrages également nous prétendent des matériels de haute qualité mais aussi en nous permettant de rencontrer des sportifs de haut niveau donc notamment Kevin Meyer ils étaient également là pour répondre aux différentes problématiques auxquelles nous avons nous avons pu rencontrer notamment techniques et ils étaient toujours là pour nous féliciter lorsque notre travail leur plaisait c'est ainsi que je voudrais passer la parole à monsieur Jean-Christophe Aubin je vous remercie merci Basile au nom de son directeur François Beauchard le Crêpes de Montpellier a été ravi de participer activement à l'organisation de ce e-congrès qui travaille une thématique qui est particulièrement prégnante dans le quotidien du sportif de haut niveau je remercie tous les étudiants pour leur investissement compte tenu des contraintes sanitaires de la crise actuelle et j'espère que tous les acquis techniques et contacts pourront leur servir dans le cadre de leur vie professionnelle future je remercie Madame Thiebaud je remercie Madame Rousseau mes collègues diététiciennes du Crêpes de Montpellier et de l'INSEP pour leur investissement et leur participation active à l'organisation de ce e-congrès je tiens à évoquer aussi le futur entre les établissements du grand INSEP et les composantes universitaires de pharmacie qui pourraient dans un futur très proche œuvrer pour l'accompagnement des sportifs de haut niveau sur l'ensemble du territoire national Madame Margoux et moi-même nous y travaillons activement dès à présent et on espère que pour 2021 cela se concrétisera justement je tiens à remercier Madame Margoux pour son investissement sans faille et son engagement pour l'ensemble de ses étudiants je tiens à remercier aussi l'ensemble des partenaires qui ont œuvré pour l'organisation de ce e-congrès je tiens à remercier aussi le président Monsieur Lievowski le directeur de l'unité de pharmacie de la composante pharmacie de l'Université de Montpellier et enfin Monsieur Philippe Auger qui nous a soutenus le président de l'Université de Montpellier qui nous a soutenus activement pour l'organisation de ce magnifique événement merci à tous et à très bientôt Bonjour à tous j'ai vraiment je ressens de la joie je ressens de la satisfaction face à tout ce travail qui a été réalisé par les étudiants donc mes premiers mots sont pour les étudiants qui ont préparé tout ce travail et j'en suis extrêmement fière j'ai pas vraiment de grand chose à dire de plus tout a été dit tout le monde a été remercié c'est un travail formidable que j'ai le plaisir de réaliser tous les ans ce congrès dans le cadre de ce master nutrition sciences des aliments c'est vrai comme l'a dit Basile j'y tiens c'est quelque chose d'important parce que c'est une transmission une transmission à nos jeunes une transmission comme quoi rien n'est impossible comme quoi il faut toujours se battre pour ce en quoi on croit et ce congrès a ce double double impact pour moi aujourd'hui c'est à dire de se battre malgré une situation compliquée qu'on vit tous qui est difficile pour les jeunes pour les vieux pour les anciens pour les enseignants pour la population en entier et quelque part ce congrès c'est une manière pour nous de continuer de de montrer qu'on est capable d'avancer malgré tout et pour moi c'est extrêmement important de faire passer ce message donc je terminerai mes remerciements par quelques mots pour Guillaume Guillaume Monziol mon collègue mon collègue de la faculté de pharmacie de Montpellier qui est maître de conférences également et qui a su ce matin être à mes côtés donc voilà je voudrais vraiment le remercier le remercier parce que grâce à lui on a eu la chance d'avoir un congrès qui s'est passé dans de très bonnes conditions malgré les soucis techniques vous avez pu le voir dès le départ mais on a su relever le défi ensemble puisque c'est une équipe aujourd'hui qui a travaillé une équipe d'étudiants une équipe d'enseignants une équipe au sens large avec les intervenants avec le CREPS donc je voudrais vraiment souligner cet engagement qui existe aujourd'hui à l'université donc voilà pour mes derniers mots je vais laisser maintenant Guillaume comme tu es là pour m'aider je vais te laisser lancer la dernière la dernière vidéo qui correspond à nos quelques mots de notre directeur monsieur Lisowski qui comme nous tous qui nous a accompagnés dans cette belle aventure donc je vous donne rendez-vous l'année prochaine sous quel format on verra en présentiel en distanciel en hybride rien n'est impossible on ira loin de toute façon l'année prochaine je vous rappelle c'est la nutrition en milieu extrême donc rien ne peut nous arrêter à bientôt au revoir bien bonjour à tous je suis ravi en tant que directeur de l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques de l'université de Montpellier de vous accueillir et de vous avoir accueillis dans le cadre de ce congrès réalisé par les étudiants du master nutrition sciences des aliments qui je crois vous a permis je l'espère en tout cas à tout le public d'enrichir vos connaissances autour de la nutrition et en particulier de l'indispensable nutrition du sportif alors ce e-congrès qui a été soumis à une contrainte sanitaire a dû se réorganiser pour passer du mode présentiel en mode distanciel a permis à nos étudiants aussi de démontrer leur capacité d'adaptation et je crois qu'il est important également pour eux d'avoir su s'adapter et réaliser ce e-congrès et je pense que ce sera effectivement quelque chose de très important pour leur parcours professionnel qui suivra alors ça a été une réussite ce e-congrès je pense vous en conviendrez avec moi réussite liée à la qualité des interventions notamment les deux principales intervenantes madame Thiebaud et madame Rousseau respectivement du Crèves de Montpellier et de l'INSEP qui nous ont magnifiquement démontré quelles étaient les recommandations nutritionnelles dans le cadre de la vie quotidienne du sportif mais également dans le cadre de la préparation au pic de performance pour ces mêmes sportifs dont je tenais à les remercier très chaleureusement d'avoir contribué à la réussite de ce congrès bien évidemment je souhaite remercier très chaleureusement également l'ensemble des étudiants de la promotion du Master 1 de Nutrition Sciences des Aliments qui a réalisé de bout en bout ce e-congrès bien sûr en collaboration et avec l'accompagnement de notre collègue Delphine Margoux qui chaque année pédagogiquement accompagne tous ses étudiants dans cet exercice pédagogique de préparation d'un congrès autour du thème de la nutrition et je crois que c'est un exercice pédagogique très instructif très formateur dans le cadre du travail collectif du travail en groupe donc un grand bravo à tous pour la réussite de ce congrès je souhaite enfin que ce congrès puisse être un point de départ un point de départ pour le partenariat avec le CREBS de Montpellier puisqu'il a été réalisé ce e-congrès en partenariat avec le CREBS et l'Université de Montpellier donc je crois que nous avons avec le CREBS de Montpellier un certain nombre de gènes en commun notamment en termes d'enseignement et de public cible et il me semble indispensable que ce congrès puisse être le point de départ pour l'élaboration la co-construction d'unités d'enseignement autour de la nutrition autour de la nutrition du sportif à destination des futurs encadrants des futurs coachs des futurs publics en lien et au contact de sportifs de haut niveau pour pouvoir les accompagner au mieux dans leur carrière voilà je n'en dirai pas plus je vous souhaite le meilleur pour la suite en espérant que cette crise sanitaire puisse nous permettre dans les semaines qui viennent de nous revoir sur le campus pharmacie et discuter pourquoi pas de nutrition de vive voix sur notre campus pharmacie à l'université de Montpellier bonne journée à tous et bonne continuation merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo